... Ma présentation sera en cinq étapes. Je vais faire un rappel sur les fondements et l'architecture organisationnelle de la CMU. Ensuite, parler du modèle actuariel de la CMU. Faire le lien avec la cohérence entre les hypothèses du cadre actuariel et les décisions de mise en oeuvre. Faire un zoom sur le parcours de soins de la CMU. Et enfin, parler du dispositif de surveillance, du respect du parcours de soins et du panier de soins. Alors, rapidement, les fondements et l'architecture organisationnelle de la CMU. Je pense que vous avez eu le temps d'en parler hier avec Mme Bamba et Dr Koulibaly. Mais très rapidement, la CMU a été instituée par la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014. Elle repose sur quatre principes. Premier, la solidarité nationale. Donc, elle s'adresse à tous la couverture maladie universelle, sans distinction liée à l'âge, au sexe, à la religion, ou encore aux antécédents pathologiques. Donc, l'objectif, c'est de garantir un accès de soins de qualité et à l'ensemble de la population résidente en Côte d'Ivoire dans des conditions financières soutenables. Deuxième principe, c'est le service public. Donc, la CMU, c'est un service public qui est géré par une institution de prévention sociale, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie. Troisième principe, la CMU, c'est un système de tiers payants généralisés. Et le dernier principe, on va dire, c'est l'assujettissement obligatoire. Et ce principe-là, je l'ai mis en rouge, parce que c'est important de relever que la CMU, c'est le seul système d'assurance maladie obligatoire en Côte d'Ivoire. Donc, toute l'offre assurantielle existante devient complémentaire à la couverture maladie universelle. Alors, ce schéma présente l'architecture organisationnelle de la CMU. On a un ministère de tutelle technique qui est le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Une tutelle financière qui est le ministère de l'Économie et des Finances. On travaille avec le ministère de la Santé, qui est un de nos partenaires clés. Donc, la CENAM, qui est au centre, a un rôle de régulation de tout ce mécanisme. On a une structure légère qui travaille par délégation. Donc, pour le recouvrement de cotisations, on va travailler avec des organismes gestionnaires délégués en charge du recouvrement des cotisations. Et pour la liquidation des prestations, avec des organismes gestionnaires délégués en charge de la liquidation des prestations. Donc, tout en bas, vous voyez les populations qu'on adresse. Et en rouge, un partenaire clé qui dépend du ministère de la Santé, qui sont les prestataires de soins. Alors, la CMU gère deux régimes. Donc, le premier, c'est le régime général de base qui est contributif. Donc, dans ce régime, les cotisations sont fixées à 1 000 francs par mois et par personne. Et ce régime vise les populations qui peuvent s'affranchir de cette cotisation. Donc, dans ce régime, la CNAM prend 70% des prestations et l'assuré a payé un ticket modérateur de 30%. Dans ce régime, l'accès aux prestations est autorisé après un délai de carence de 3 mois. Le deuxième régime que gère la CMU, c'est le régime d'assistance médicale. Donc, on s'adresse à tout le monde. C'est obligatoire pour toutes les personnes qui résident en Côte d'Ivoire. Mais il y en a qui ne peuvent pas payer. Donc, il a fallu trouver une solution pour eux. On a un mécanisme de sélection des personnes dites économiquement faibles. Et lorsqu'on les a sélectionnées, l'État se substitue à eux pour le paiement des cotisations et du ticket modérateur pour l'accès aux prestations. Alors, cette slide clôture la généralité sur la CMU. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler du modèle acturiel de la CMU. Alors, en général, en assurant ce qu'on fait, on part d'un portefeuille d'assuré, donc une exposition, un profil de risque avec l'âge, le sec, la catégorie socio-professionnelle. On a un tableau de garantie, nous on l'appelle panier de soins. Ce qui nous permet de calculer une prime pure, qui est la charge moyenne de prestations supportée par l'assurance par tête d'assuré. Ensuite, on rajoute tout ce qui est frais de fonctionnement et taxes pour aboutir à une prime commerciale. Alors, au niveau de la CMU, on a fait un peu différemment. Parce que le niveau de cotisation était fixé d'entrée, donc c'était une donnée d'entrée. Parce que la CMU est un volet social, et aussi pour des questions de simplicité. A partir du niveau de cotisation, vu qu'on est régi par le code CIPRES, on a eu un niveau de charge technique cible. L'exposition, le profil d'assurant, on le connaît, c'est celui de la population qui réside en Côte d'Ivoire. Et donc, à partir de tous ces éléments, il a fallu travailler à avoir un panier de soins qui, pour répondre à deux objectifs, le premier, c'est couvrir un maximum de besoins de la population ivoirienne en matière de santé. Et aussi, assurer la viabilité économique, l'équilibre financier de la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, la constitution, on va dire, le cadrage acturiel a reposé sur quatre étapes. Il a dans un premier temps fallu identifier les pathologies à prendre en charge. Donc, à partir du profil épidémiologique de la Côte d'Ivoire, il y a une liste de pathologies qui ont été arrêtées. Une fois la liste de pathologies arrêtée, il a fallu, et ça c'est important, cartographier de manière très précise la liste des actes nécessaires à la prise en charge de ces pathologies. Donc, là, il y a eu un gros travail qui a été fait avec une quinzaine de professeurs en médecine pour avoir cette cartographie très fine. Une fois la liste des actes identifiée, il a fallu déterminer les tarifs de ces actes. Donc, là, l'approche, ça a été pour les actes de... Bon, on n'avait pas accès à la décomposition des coûts de production dans le système de santé publique. Donc, on a regardé l'étude qui a été faite en 1998 sur la décomposition des coûts de production dans le secteur privé. Et donc, on a retenu le pourcentage de charges relativement aux frais comme l'appréhension de l'électricité, de l'eau et des entrants. Ça reprend à peu près 10% des tarifs du privé. Au niveau des médicaments, on n'avait pas de détails sur les tarifs des médicaments PSP. Donc, l'hypothèse a été de partir sur le tarif des médicaments de la Mugefsi. Et enfin, dernière étape, c'est la détermination des fréquences des actes. Donc, pareil, celle-là, je l'ai mise en rouge, étape très importante, parce que toutes les premières étapes, en gros, c'est un travail scientifique, médical, qui permet de fixer des choses. Mais le risque auquel on fait face, c'est essentiellement un risque de fréquence. Donc, on sait, en l'occurrence, d'un cynisme qu'on paye, l'aléa, il repose dans la survenance du cynisme. Donc, les fréquences, ça a été quelque chose de très important. Quand les statistiques au niveau du ministère de la Santé étaient disponibles, on les a reprises dans l'État. Par moment, elles étaient disponibles à l'échelle d'une région, mais pas à l'échelle nationale. Il a fallu qu'on fasse des extrapolations. Et enfin, quand les statistiques n'étaient pas disponibles, on a fait du benchmark et on a revu, on a fait un peu de littérature. Alors, une fois tous ces paramètres identifiés, il y a eu une logique, on va dire, de simulation actuarielle. Voilà, pour pouvoir se projeter dans le temps. Donc, on est parti du panier de soins, de la liste des pathologies, des actes identifiés, du tarif et de la fréquence des actes. Et tout ça, on le met dans une machine qui fait des simulations actuarielles, étant donné aussi le volume d'assurés de cotisations espérées qu'on connaît. Et donc, c'est une boucle qu'on a fait tourner jusqu'à avoir un équilibre financier raisonnable, avec une probabilité de ruine, on va dire, acceptable, en vue de l'équilibre financier de la CMU. Alors, une fois cette démarche effectuée, cette slide présente un résumé succinct du panier de soins de la CMU. Donc, il y a 15 spécialités qui ont été retenues, de la médecine générale à la traumatologie, en passant par la chirurgie digestive, la dermatologie, etc. Une liste de 170 pathologies qui sont prises en charge, les maladies infectieuses, les interventions chirurgicales type appendicile, péritonite, etc. Ce qui est important de noter, c'est que les pathologies chroniques, les pathologies lourdes, dans un premier temps, ne sont pas prises en charge par la CMU. Et justement, c'est les estimations actuarielles qu'on a faites qui nous ont permis d'exclure ce type de pathologie, dans un premier temps, étant donné le niveau de cotisation qui est fixé à 1000 francs par personne et par mois. On a retenu 220 actes médicaux, extraits de la nouvelle nomenclature des actes de médecine et de biologie de Côte d'Ivoire. Et au niveau des médicaments, on a retenu 116 molécules pour près de 242 médicaments. Bon, là, il y a une différence parce qu'en fonction des molécules, de la forme et du dosage, on peut passer de 101 molécules à 242 références de médicaments. Donc, au niveau des médicaments, antalgiques, antibiotiques, migratiques, etc., sont pris en charge par la CMU. Alors, maintenant, on va parler de la cohérence entre les hypothèses du cadrage et les décisions de mise en oeuvre. Alors, on va dire qu'en général, les hypothèses ont collé aux décisions de mise en oeuvre. Mais il y a eu des écarts qu'on peut constater, notamment au niveau du tarif des actes. Comme j'ai dit, on a décomposé, on a regardé la décomposition des coûts de production dans le privé pour pouvoir arrêter les tarifs de la CMU. Et grosso modo, on tourne à peu près à 10% des tarifs du privé comme tarifs retenus pour la CMU. Donc, quand on regarde la consultation, les consultations, c'est 15 000, 20 000 dans le privé. 10% ça fait à peu près 1 500, mais en réalité, dans le réseau de soins de la CMU, dans les centres de santé ruraux, la consultation à 100 francs, dans les centres de santé urbains, la 500, et dans les hôpitaux généraux, 1 000 francs, etc. Du coup, il y a un décalage, pour le coup, en faveur de l'équilibre financier de la CMU dans ce sens. Au niveau des médicaments, c'est pareil. Comme j'ai dit, l'hypothèse qui a été faite, c'est l'hypothèse de prix de médicaments Mugefsi. Et en réalité, les médicaments de la CMU sont aujourd'hui, en tout cas, les médicaments de la PSP qui sont deux à trois fois moins chers que ceux de la Mugefsi. Parce que la PSP fait des commandes de masse groupées. La PSP, c'est des médicaments génériques. Et la PSP dispose aussi d'un mécanisme de défiscalisation. Enfin, au niveau de l'accès aux prestations, on va dire, dans le modèle actuariel, la CMU, c'est un système où l'enrôlement est biométrique. Et l'accès aux soins est soumis à un contrôle et à une consultation des droits biométriques. Mais il y a des dérogations qui ont dû être accordées, typiquement, pour les populations adhérentes à la Mugefsi, qui étaient prélevées à la source. Donc, il y a eu une dérogation. Ces populations-là ont pu accéder aux prestations de la CMU sans identification biométrique. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est une règle qui déroge un peu aux hypothèses, tout à fait, au modèle actuariel. Alors, le parcours de soins de la CMU. Effectivement, avec 1000 francs CFA par mois et par personne de niveau de cotisation, il faut être hyper rigoureux au niveau de l'accès aux soins des populations. Alors, dans ce schéma, on voit que l'assuré, il doit d'abord commencer sa prise en charge au niveau 1. Et c'est volontairement que la case du niveau 1 est un peu plus grosse. C'est ici qu'on va retrouver 80% des centres de soins du réseau de la CMU. Et c'est à ce niveau-là qu'il doit y avoir, on va dire, beaucoup de flux. Lorsque l'assuré ne peut pas être pris en charge au niveau 1, où les tarifs sont relativement bas et où, théoriquement, il peut avoir accès à une prise en charge raisonnable, il est référé au niveau 2, où les opérations un peu plus complexes peuvent être prises en charge, mais où les tarifs sont un peu plus élevés. Et lorsque, au niveau 2, il peut pas être pris en charge, il est pris en charge, il est référé au niveau 3, ou au niveau du CHU, où les opérations sont encore un peu plus complexes. Et le long de la pyramide sanitaire qui est illustrée, bien sûr, le parcours de soins peut s'arrêter, il peut aller à la pharmacie pour reprendre ses médicaments. Donc, c'est un principe qui est fondamental pour l'équilibre financier de la CMU. Et nous, on y veille, on a des agents d'accueil qui sont répartis dans l'ensemble de notre réseau de soins, qui nous aident à cela. Mais aussi, à post-théorie, il y a des contrôles qu'on fait pour s'assurer que les remboursements qu'on fait sont bien en ligne avec le parcours de soins qu'on s'est fixé. Après, le parcours de soins, c'est une règle, mais on perd pas de vue que, dans certains cas, il soit inapplicable. Typiquement, des cas d'urgence, s'il y a une urgence, on va pas marcher 10 km parce qu'il faut respecter le parcours de soins. Non, on va dans le centre de santé le plus proche. Si, dans une localité, il y a un niveau de la pyramide qui n'existe pas, on va au niveau supérieur directement. Et pour les spécialités que sont la gynécologie, la pédiatrie, l'ophtalmologie et les soins plutôt dentaires, il n'y a pas de parcours de soins. On va chez le praticien de nos habitudes, on va dire. Alors, le dispositif de surveillance du respect du parcours de soins et du panier de soins. D'abord, je rappelle brièvement les étapes clés de l'accès aux prestations de la CME. Donc, d'abord, un enrôlement biométrique très important, toujours dans l'idée que 1000 francs, c'est pas beaucoup. Donc, il faut limiter au maximum les risques de fraude à l'entrée au niveau de l'assuré. Ensuite, on a une étape d'immatriculation, le recouvrement des cotisations, le service des prestations et la gestion de la fraude. Et enfin, la gestion des réclamations. Et tout le long, en fait, de ce processus, on a un système d'information qui soutient, on va dire, l'optimisation de tous ces processus. Et le système d'information est justement clé dans la surveillance du respect du parcours de soins et du panier de soins. Alors, au niveau de la surveillance, j'ai regroupé, on va dire, en quatre points. Le premier, c'est le contrôle biométrique. Donc, comme j'ai dit, du fait que la cotisation soit pas très élevée, le choix s'est porté sur une identification biométrique. Et donc, l'enrôlement est biométrique et l'accès aux soins se fait via un dispositif dont j'ai mis la photo ici. C'est un lecteur de contrôle biométrique. Donc, avant d'avoir accès aux prestations, l'assuré se présente, il présente sa carte, il y a une authentification qui est faite. Donc, on est sûr que c'est bien lui parce qu'on collecte son empreinte. Ensuite, on fait une consultation de droit classique et après, il y a accès aux prestations. Donc, ici, on limite un maximum le risque de fraude qu'on peut observer dans des systèmes d'assurance classiques où la casse est passée aux différents membres de la famille et qui peuvent avoir un impact très pésoratif sur l'équilibre financier des compagnies d'assurance. Ensuite, il y a un deuxième point qui est essentiel et moi qui me tiens particulièrement à cœur, peut-être par ma déformation d'actuaire, c'est l'analyse des données et l'automatisation des contrôles. Alors, déjà, quand on a un modèle actuariel qui est très fin comme celui qu'on a mis en œuvre pour la CMU, on est capable, par acte ou par pathologie, d'avoir des niveaux de fréquence cibles. Voilà. Donc, on sait que normalement, quand les choses se passent bien, c'est quoi le niveau de fréquence qu'on peut espérer pour les actes de biologie de telle pathologie. Donc, avec ces seuils, on peut comparer ces seuils à ce qui se passe en réalité et voir des cas qui sont potentiellement suspects. Ensuite, il y a des règles de contrôle simples qui peuvent être implémentées. Voilà. Par exemple, il y a des pathologies qu'on ne peut pas avoir à certains âges. C'est des choses que le système d'information doit nous permettre de détecter automatiquement sans effort humain. Après, il y a des analyses simples qui peuvent être menées. En général, on collecte beaucoup de données. Il y a des moyennes qu'on visualise et les points aberrants, on peut aussi les visualiser. C'est des points qui sont a priori suspects, qu'il faut regarder de plus près. Et après, quand on a, on va dire, un système statistique assez évolué, on peut aller un peu plus loin, faire un peu de data science, avoir des méthodes d'apprentissage automatique, c'est-à-dire implémenter des modèles de détection de fraudes qu'on va entraîner sur des observations historiques. Et ensuite, qu'on va mettre à jour au fur et à mesure des observations que les équipes d'investigation vont faire. Donc, l'analyse de données, moi, pour moi, c'est essentiel quand on a très peu de niveau de cotisation et de gros volumes de prestations à gérer. Après, l'investigation PIR1. Alors, cette investigation, elle doit être drivée pour être efficiente, on va dire, par l'analyse de données. Donc, c'est des gens qui vont aller au niveau des différents hôpitaux auditer dans un premier cas les cas suspects qui auront été identifiés au niveau de l'analyse de données. Voilà. Quand il y a des faux positifs, dans un cas suspect qui s'avère être un cas normal, on le remonte et on met à jour le modèle. Après, il y a des audits réguliers qui doivent être faits dans les centres de santé du réseau de soins et aussi des audits aléatoires pour s'assurer du bon fonctionnement de l'accès aux prestations. Après, il y a une gestion active du réseau de soins qui doit être menée. Nous, au niveau de la CMU, on a codifié, on a tout codifié, tout simplement. Les centres de soins sont codifiés, mais aussi les professionnels de santé. Donc, on sait qui a fait quoi, à quel moment, et ça, c'est très important. Alors, au niveau de la CMU, on n'y est pas encore, mais on y pense. Les centres de santé du réseau de soins, on pourrait envisager de les classifier, c'est-à-dire de mieux rémunérer les centres de santé qui performent bien. Typiquement, au niveau du ministère de la Santé et de la Banque mondiale, il y a quelque chose qui s'appelle le financement basé sur la performance, c'est-à-dire les centres de santé reçoivent des rémunérations en fonction de certains critères qualitatifs. On pourrait l'envisager au niveau du remboursement des soins au centre de santé. Et après, il y a des règles sur lesquelles il ne faut pas transiger. Les centres de santé qui ne jouent pas le jeu doivent être pénalisés, voire, si possible, sortis du réseau de soins. Alors, voilà, je pense avoir fini ma présentation une minute avant le terme. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci également pour l'invitation. Donc, je vais essayer de faire présenter un retour d'expérience de la Mugefsi concernant une réforme que nous avons engagée en 2018 sur l'assurance maladie. Mais avant, je vais vous dire ce que c'est que la Mugefsi. Donc, la présentation de la Mugefsi, nous allons présenter le produit en question, il s'appelle Ivoire Santé. C'est un produit facultatif d'assurance maladie pour les fonctionnaires en l'état. Nous allons également indiquer quelques informations sur les réformes d'Ivoire Santé et puis partager quelques succès. Donc, d'abord, la Mugefsi, qu'est-ce que c'est ? Mugefsi, c'est la Mutuelle Générale des fonctionnaires agents de l'état de Côte d'Ivoire. Donc, qui n'est pas une compagnie d'assurance, donc qui participe à une activité des assureurs. La Mugefsi est un instrument de solidarité dédié principalement au financement, en partie, des soins de santé des fonctionnaires et agents de l'état de Côte d'Ivoire en activité et à la retraite. C'est une mutuelle sociale. Donc, la Mugefsi est régie par le règlement 07-2009-CM-U-Moi du 26 juin 2009 portant en réglementation de la mutuelle sociale au sein de l'U-Moi. Donc, cette réglementation fait de la Mugefsi une personne morale de droit privé à but non lucratif. Donc, la précision, la Mugefsi n'appartient pas à l'état, la Mugefsi n'est pas un instrument de l'état de Côte d'Ivoire. La Mugefsi appartient aux employés de l'état de Côte d'Ivoire. Donc, c'est une personne morale de droit privé. Donc, elle a pour objet la couverture des risques sociaux liés à la personne, la réparation de leurs conséquences pour le compte, comme j'ai dit, des fonctionnaires et agents de l'état de Côte d'Ivoire, aussi bien en activité qu'à la retraite. La Mugefsi est inscrite au régime d'immatriculation mutuelle sociale de Côte d'Ivoire, tenue par l'Agence ivoirienne de régulation de la mutuelle sociale. Donc, sous le numéro 1-C-001-2016-C1. Donc, c'est la première mutuelle qui figure dans ce régime d'immatriculation. Mugefsi est également OJT Prestation pour le compte de ses bénéficiaires. Donc, elle travaille sous le couvert de la CENAM. Merci de nous avoir confié la gestion, en fait, des fonctionnaires de l'État et de leurs familles. La mission de la Mugefsi est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres et de leurs ayants droit au moyen d'un système d'entrée de solidarité tendant à réparer les risques sociaux. Donc, elle peut, Mugefsi, à titre accessoire, exercer toute activité ayant pour objet l'amélioration des conditions de vie et les pénitions de ses membres. Donc, depuis quelques temps, la Mugefsi s'engage fortement dans ce genre d'activité pour essayer d'avoir suffisamment de ressources qui viendraient compléter les cotisations qui sont toujours insuffisantes pour faire face à ses engagements. La Mugefsi est autonome, je l'ai dit, indépendante de l'État dans son fonctionnement. Cependant, en tant que milieu social, elle est régée par un organe de régulation. Donc, nous sommes tenus de respecter les règles prudentielles et tout ce qui est réglementation liée à l'activité du milieu social. Donc, la Mugefsi, selon la réglementation de l'UE, moi, peut mener des activités d'assurance santé, d'assurance décès. Et nous allons présenter quelques produits tout à l'heure. Donc, notre organisation, donc, nous avons un modèle particulier. La Mugefsi, c'est une association. Donc, pour dire simple, c'est une association. Nous avons 350 000, à peu près, adhérents, membres participants, qui, eux, vont procéder à la désignation de 300 personnes qui vont siéger en Assemblée générale. Donc, il y a l'organe suprême de la Mutuelle qui prend les décisions. Cet organe, Assemblée générale, va élire un conseil d'administration de 10 membres. Donc, 10 membres qui seront élus parmi les délégués, donc représentants, les mutualistes, en activité à la retraite. Et ensuite, un comité de contrôle qui va, qui est l'organe de contrôle, et qui, lui, également, est élu en Assemblée générale. Trois membres qui sont retenus selon des compétences particulières en contrôle de gestion en comptabilité. Donc, voici l'organisation de la Mugefsi. Et ça, ce sont les organes qui sont mis en place par les membres eux-mêmes. Et le conseil d'administration, lui, mettra en place une collection exécutive qui va assurer la gestion opérationnelle de la Mutuelle. Donc, tout ce qui est gestion technique, gestion des portefeuilles. Donc, juste à côté, j'essaie de présenter la représentation. En fait, il y a des familles d'emploi, donc, au niveau des fonctionnaires. Donc, éducation, formation, ils ont deux représentants au conseil d'administration. Les retraités ont deux représentants. Les emplois techniques et scientifiques, médecins, agronomes, etc., en représentants. Administration juridique, diplomatique, un représentant. Économie et finance, à toutes les régimes financières, un représentant. Les affaires sociales, un représentant. L'armée, la gendarmerie, un représentant. Et puis, la police, un représentant. Ça fait les dix membres au niveau de conseil d'administration. À présent, les différents produits qui sont couverts à la Mugefsi. D'abord, la Mugefsi a un régime de base qui est devenu maintenant un régime complémentaire obligatoire. Donc, c'est un régime qui est obligatoire pour tous les fonctionnaires agents de l'État. Et ce régime-là existe depuis 1973, donc depuis 48 ans. Ce régime obligatoire de base a été remplacé par le régime complémentaire obligatoire depuis octobre 2019, dès la prise d'effet de prestation de la couverture maladie universelle. Donc, ces bénéficiaires, ce sont les adhérents qui peuvent déclarer leurs conjoints. Et puis, les enfants de moins de 21 ans. Et là, le nombre de bénéficiaires est illimité. Donc, le nombre d'enfants est illimité. Au niveau, donc, des prestations couvertes, c'est principalement les produits pharmaceutiques. Avec la couverture maladie universelle, nous avons 2000... Depuis la mise en place de la couverture maladie universelle, nous avons 2013 médicaments qui sont garantis au niveau de la Mugefsi. Nous prenons en charge également les soins hypothèses dentaires. Et puis, également un forfait pour les montures évacuateurs. Les cotisations, c'est 3% du salaire plafonné à l'indice 1000. Donc, la cotisation part de 16 francs à 7 4 francs. La plus grosse cotisation, 7 4 francs. Donc, l'indice 1000, c'est le salaire qui correspond à 233 467 francs. Donc, ceux qui ont un salaire supérieur à celui-là feront les 7 4 francs. La Mugefsi enregistre au 31 décembre 2020, 790 227 bénéficiaires actifs. Donc, ceux-là qui ont des documents qui leur permettent de bénéficier des prestations. Donc, des documents de prestations, dont 287 600 adhérents actifs. Donc, je l'ai dit, tout le monde est à la Mugefsi. Mais c'est ceux qui veulent bénéficier des prestations, qui engagent à démarcher la vie de la Mugefsi pour pouvoir établir des documents de prestations. Donc, il s'agit de cette population-là. La Mugefsi, en 2002, a commencé à mettre en place des produits facultatifs. Donc, au niveau de la santé, a créé un produit Ivoire Santé. Donc, c'est un régime d'assurance santé qui est complémentaire au régime de base. Donc, il va au-delà des trois prestations qui sont prises en charge du régime de base. Donc, ils prennent en charge aussi bien les actes ambulatoires qu'en hospitalisation. Donc, l'accouchement, etc. Donc, là, nous avons une limitation du nombre d'enfants. Donc, c'est tout. Donc, c'est d'abord ceux qui sont bénéficiaires du régime de base. Donc, l'adhérent, le conjoint ou la concubine. Le régime de base ne prend pas en compte la concubine. Mais le produit Ivoire Santé prend en charge les concubines ou les concubins. et prennent au maximum huit enfants. Au neuvième enfant, il y a une cotisation supplémentaire. Depuis 2020, la Mujerci a mis sur le marché au profit de ses membres, de ses mutualistes, de nouveaux produits dans le domaine de l'assurance santé. Donc, Ivoire Santé Plus, Ivoire Santé Privilège, Ivoire Pharmacie, Ivoire Pharmacie Plus. Donc, ils sont des produits également qui sont facultatifs. Et donc, depuis 2020. Donc, sur la base de ces produits facultatifs qui sont complémentaires au régime de base de la Mujerci, la cotisation la plus faible est de 5 000 francs par mois. Voilà. Donc, c'est selon le produit. Et là, nous enregistrons 333 996 bénéficiaires actifs au niveau de ces produits facultatifs d'assurance santé, dont 87 500 adhérents. Enfin, le dernier volet, ce sont les prestations de prévoyance. Donc, ici, c'est la prise en charge des frais funéraires du capital décès en cas de décès d'un adhérent à ces différents produits. Là, également, c'est facultatif. Et en plus de Ivoire Prévoyance qui a été créée en 2002, en 2020, nous aurons mis également sur le marché à disposition des mutualistes 4 nouveaux produits. Donc, la plus petite cotisation est de 2 500 francs CFA pour 10 membres au sein de la famille. Et ça, la cotisation est mensuelle. Et là, nous enregistrons 149 520 bénéficiaires, dont 41 800 adhésions. La Mujerci, au niveau du système de couverture maladie, utilise essentiellement le tiers payant. Donc, c'est un système de tiers payant. Et nous avons un réseau de soins de plus de 4917 partenaires médicaux qui couvrent le territoire national, dont la Mujerci est présente partout en Côte d'Ivoire. Donc, et en partenariat avec toutes les pharmacies qui sont accrées au niveau de la Côte d'Ivoire, 923 pharmacies, 210 cliniques et cabinets médicaux, ainsi que les institutions publiques, nous avons 90 cabinets dentaires qui sont notre réseau de soins, 48 maisons d'optique et 3646 médecins prescripteurs. Donc, nous avons identifié un nombre de praticiens qui, eux, sont habilités à délivrer des prises en charge pour le compte de la Mujerci. Maintenant, Ivoire Santé. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un régime qui a été créé en 2002 et a été mis en place après adoption en Assemblée Générale. Il y a eu d'abord une étude acturier qui a été menée pour pouvoir monter le produit. Et ce produit-là, je l'ai dit, il couvre les actes en ambulatoire et en hospitalisation, donc consultation, examen, etc. Donc, ce que le régime de base initial ne prenait pas en charge. Et ici, il vient plutôt permettre pour les prestations déjà prises en charge par le régime de base, une couverture à 100%. Donc, le ticket modérateur de la pharmacie, ici, est remboursé à 100%. Le ticket modérateur des soins et prothèses dentaires, également, est remboursé à 100%. Donc, voici les points nouveaux. Initialement, quand le régime a été mis en place, il n'avait pas prévu de limitation de consommation par individu et par famille. Donc, on avait droit à tout. Il y avait également une règle de sélection des bénéficiaires qui n'était pas tout le temps respectée. Et là encore, en Assemblée générale, en août 2015, il y a eu encore une levée de certaines règles de sélection des bénéficiaires. Donc, qui exposaient davantage le régime à des déficits. Donc, je vais poursuivre. Donc, ça, c'est juste une piste qui présente le produit Ivoire Santé dans sa formule ancienne. D'accord. Donc, là, nous avons, dès 2017, commencé des jeunes réflexions parce qu'il fallait se rendre à l'évidence. Le produit a accumulé des déficits importants depuis 2002. Donc, chaque année, on allait d'un déficit à un autre, mais aucune décision n'était prise. Donc, il a fallu, bon, déjà engager encore une étude actuarielle pour essayer de comprendre de façon objective ce qui ne marche pas. Et donc, nous avons relevé là un certain nombre d'éléments. Donc, en 2018, les résultats ont été disponibles. Nous avons constaté déjà que le seuil d'équilibre qui avait été défini au milieu d'études actuarielles par rapport à la taille de la population n'avait jamais été atteint. Bon, quand on monte un produit en association, c'est vrai qu'il y a la bonne volonté. Je suis leader de tel syndicat. Je suis convaincu que tous mes gars viendront avec moi. Je suis leader de nos syndicats. Je suis convaincu que nous sommes 5 000, tous les 5 000 vont adhérés, etc. Bon, c'était sur cette base-là que les jeunes se sont engagés. Bon, malheureusement, les effectifs espérés n'ont pas été atteints. L'autre élément, il y avait une mauvaise sélection des assurés. Donc, aucune limitation et puis il y a une forte sélection adverse. Donc, c'est vrai qu'au niveau du régime de base, c'était systématique pour tout le monde. Mais ça, cette fois-ci, c'est facultatif et donc ce sont les malades qui viennent. Et ici, la musée aussi prend en charge non seulement le mutualiste, bon, le travailleur en activité, que celui qui a la retraite. Donc, on notait là une forte adhésion des personnes à la retraite. Il y a eu une absence de durée de vie également des outils d'identification. Donc, une fois que j'ai mon document de prestation, bon, je l'ai pour de bon, pas de limitation. C'est vrai qu'il y avait un système d'information qui était mis en place, mais il y avait quand même des moyens de contournement de ce système-là. Donc, plusieurs documents de prestation en circulation qui pourraient être utilisés par n'importe qui. L'autre élément également, il y avait une difficulté à assurer un contrôle efficient de la population à prendre en charge. On dit qu'on prend en charge l'enfant majeur de 21 ans à 25 ans inclus, pourvu qu'il soit scolarisé. Mais ce document qui lui donne la possibilité d'être pris en charge se renouvelle chaque année. Mais une fois qu'il est pris en charge à 21 ans, bon, on ne lui demande plus de documents, il est là-dedans jusqu'à 25 ans. Donc, il continue de bénéficier des prestations. Il y avait quelques petites défaillances également à ce niveau. L'autre élément également, bon, les mutualistes ont été un peu malins. C'est vrai que même le couple fonctionnaire, bon, les deux, monsieur et madame, sont à la fois adhérents systématiques au régime de base. Donc, pour se donner beaucoup plus de marge de manœuvre dans la couverture complémentaire, monsieur et madame vont s'assurer à la fois, à Yvoire Santé, et puis chacun va déclarer les mêmes enfants. Donc, on avait du mal ici également à faire la distinction entre les personnes parce qu'elles ont doublé le niveau de la prise en charge. Et donc, ça également, ça augmentait le risque. Et puis, l'autre volet également, quand on dit qu'on prend en charge les concubins, on n'a pas un document qui atteste le concubinage. Donc, j'ai ma maman qui ne sont pas bien, qui doit subir une intervention sur ce véhicule. Je ne suis pas marié, je viens la déclarer comme mon conjoint et puis bénéficie de la prestation. Quand elle a fini avec l'acte, je prends cette fois-ci ma copine et ainsi de suite. Donc, il n'y avait pas de règle à ce niveau. Donc, on prenait tous ceux qui étaient déclarés comme concubins ou concubines. Au niveau maintenant des cotisations et des prestations, on a noté en fait, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu d'ajustement de la cotisation depuis 2002. La décision se prend en Assemblée générale. Quand on vient à l'âge et quand on veut revoir les cotisations, bon, ceux qui parlent plus fort vont nous empêcher de prendre la bonne décision. Donc, la cotisation, il n'y a pas eu de courage, on n'a pas été suffisamment courageux pour forcer les choses, pour revoir un réajustement au niveau des cotisations. Mais la prestation continue de desservir. Autre élément également, on a relevé une insuffisance de la maîtrise de la population mutualiste. Donc, par rapport à l'exhaustivité de la cotisation. En fait, le schéma de la Mugevsi, c'est que la cotisation n'est pas payée directement par le mutualiste. La cotisation est payée sur le salaire par l'organisme qui traite le salaire. Donc, il nous arrivait souvent que les cotisations qui sont effectivement précomptées, donc c'est vues sur le bulletin du salaire, mais qui n'étaient pas reversées. Donc, il y avait un gros travail également à faire au niveau du recouvrement. Donc, les ressources attendues n'étaient pas toujours celles qui sont disponibles. Autre élément également, il y avait la question de l'authentification également du patient. Donc, un système a été mis en place en avril 2017, mais qui rapidement a été retiré en novembre 2017. C'était le système qui permettait en fait d'authentifier le bénéficiaire de la prestation. Donc, des SMS qui étaient envoyés, etc. Bon, certaines personnes trouvaient que c'était trop contraignant, c'était trop difficile à gérer, les retours n'étaient pas ceux-là. Donc, comme c'est une association, on décide dans l'association de dire, bon, ça, ce système-là, il est gênant et nous empêche d'avoir accès à la prestation, on le supprime. Donc, il a été retiré. Il y a eu également une absence de mécanisme de suivi des prestations par prescripteur ou par prestataire. C'est vrai que des systèmes d'information avaient été mis en place, mais qui n'étaient pas toujours renseignés. On a relevé également une absence de suivi de limitation de la consommation de prestations. J'ai dit que je n'ai pas de limite. Donc, celui qui vient, la cotisation la plus élevée annuelle était de 180 000 francs et il pouvait consommer jusqu'à 10 millions de francs CFA. Donc, aucune limitation. On a relevé également une insuffisance de suivi régulier des dépenses de prestations, donc faible analyse des réalisations, ainsi que la mise en place des mesures de sauvegarde. Donc, c'était un peu difficile de prendre des mesures pour assainir ce régime-là. Et puis, aussi, il y a eu la fraude. Donc, la fraude aussi bien du fait du mutualisme, mais également du prestataire, qui lui retenait par devant lui des cartes, ou fait des photocopies de certaines cartes, et qui tirait à souhait des bons de prise en charge et qui les facturait de façon systématique à la mesure-ci. Donc, ce sont les constats qui ont été faits, les constats à mer. Je sais que c'est une réalité pour tous ceux qui gèrent l'assurance maladie ici, en tout cas au niveau du tiers payant. Donc, nous avons dû prendre des mesures assez courageuses pour faire des réformes. Ce qui nous a permis d'abord de faire la réforme, c'est de nous appuyer sur la réglementation de l'UEMOI. La Mujerci a des règles de gestion. La Mujerci est une institution financière et doit fonctionner selon des règles bien étables. Donc, pas d'équilibre, le produit doit disparaître. Et comme les mutualistes voulaient que ce produit-là continue de les accompagner, vu que nous avons dans notre base de données des personnes qui sont prises en charge jusqu'à 80 ans, 90 ans, et même en 95 ans, donc ne souhaitaient pas que ce produit-là puisse s'arrêter. Donc, ils ont accepté qu'il y ait des réformes. Donc, nous avons fait une révision du panier de soins. D'abord, les prestations qui étaient à Doublon ont été mises à l'écart. Donc, la pharmacie et les sous-dentaires. On va se contenter de la prise en charge à 70% au niveau du régime de base. Pour ce qui est de la prise en charge à 100% du ticket modérateur, on va fermer les yeux là-dessus. On laisse tomber. Ce sont des mesures qui sont difficiles à prendre, mais il faut le faire pour la suivi de l'instrument. Nous avons, dans ce cas-là, engagé des campagnes en vue d'encourager les souscriptions jeunes. Donc, les plus jeunes, c'est ceux qui paieront la cotisation, mais n'auront pas accès autant de fois qu'une personne âgée. Donc, ils vont venir par leur solidarité soutenir les populations les plus âgées. Et là, effectivement, ça a donné quelques résultats. Nous avons fixé des cotisations par tranche de cotisation, par tranche de salaire. Donc, on dit maintenant, bon, de tel âge à tel âge, voilà la cotisation qui est fixée, à partir de tel âge, voilà la cotisation qui est fixée pour les entrants. Ceux qui sont là-dedans, ils maintiennent les cotisations anciennes. Il y a eu également la mise en place de critères de validation des souscriptions. Et là, nous avons automatisé le scoring. Donc, ce qu'on appelle le scoring. Donc, nous avons un certain nombre d'indicateurs. Vu que la population est connue et bénéficie du régime de base, nous avons un certain nombre de règles que nous mettons en place pour voir si la proportion à consommer de cette personne est plus élevée ou faible. Et nous faisons une sélection par rapport à cela. La mise en place également des règles de carences. Il n'y a pas de délire de carences. Donc, quelqu'un qui a droit aux lunettes, qui, dès qu'il souscrit, veut prendre ses lunettes à 120 000 francs, deux fois, pour deux membres de la famille. Donc, il est plus déjà à total sur sa cotisation. Et puis, nous avons exclu les concubines et les concubins. C'était difficile. Mais après discussion, nous avons plutôt mis en place des règles de remplacement. C'est-à-dire, quand j'ai une concubine, je ne la remplace pas du tout. Je ne la remplace que par celle que je vais épouser. Donc, ce sont des règles qui ont été mises en place pour éviter. Et puis, après, bon, il y a eu des fixations. Donc, renforcement du contrôle a priori des prestations. Donc, le contrôle médical, je suis avec le chef du département du contrôle médical. Donc, il a fait un travail remarquable. Donc, ils ont fait un contrôle médical accru. Il y a eu des prestations qui ont été mises sous entente préalable pour pouvoir avoir d'abord l'accord avant de les exécuter. Il y a eu la fixation de plafonnement des prestations. Donc, des plafonds par prestation et même le niveau de consommation également est plafonné désormais. Il y a eu également la révision du parcours de soins. Il y a eu la révision du réseau de soins lui-même, puisque il était très souvent fautif. Donc, nous avons des films de règles pour sélectionner les prestataires avec lesquels nous travaillons. Il y a eu également la révision des coûts des actes. Et ça a coïncidé avec, vous vous souvenez, en 2018, nos amis de l'ACPCI sont là, je les salue. Donc, il y a eu quand même quelques bras de fer avec l'ACPCI. Et puis, il y a eu la mise en place également d'un service dédié à la lutte contre la fraude. Donc, on a renforcé en fait là. Il y a un département qui a été créé spécialement pour ça. Et nous travaillons vraiment à des relations assez saines entre nous et nos partenaires. Et puis, il y a eu la communication également qui est passée. Je vais, parce que je crois que mon temps est presque terminé. Je vais aller rapidement sur les succès à partager. Déjà, nous avons... Bon, il faut dire qu'en 2018, dès que le système a été mis en place, donc la réforme, elle a pris effet le premier juge 2018. Et enfin, en 2018, nous avons atteint l'équilibre. Donc, après, depuis 2002, en 2018, nous avons pu enfin atteindre l'équilibre. Les cotisations suffient à couvrir les prestations. Et puis, en 2019 et 2020, nous avons réalisé, pendant ces deux années-là, des accidents. Donc, nous avons un nouveau système d'information, la digitalisation des processus métiers. Donc, on a appelé la carte unique et intelligente. Bon, j'aurai l'occasion après de revenir là-dessus. Donc, c'est le terminal qui nous permet en fait d'authentifier le bénéfice de la prestation et de donner accès à la prestation. Donc, il y a une carte qui lui sert en même temps de carnet de santé pour l'accès à la prestation. Donc, on a un meilleur suivi, en fait, de nos bénéficiaires. Il y a eu également l'envoi de notification aux assurés, les informants des transactions effectuées à partir de leur carte. Donc, là, maintenant, je suis pris, quand je reçois un SMS, vous dire que je me suis soigné dans tel établissement à telle heure. Bon, quand c'est comme ça, je dénonce. Et puis, ça nous permet en fait de pouvoir retrouver en fait le faussaire. On a renforcé la lutte contre la fraude. On a mis en place des médecins contrôleurs référents, aussi bien à Bidjan qu'à l'intérieur du pays. Donc, cette fois-ci, il y a des visites beaucoup plus rapprochées, avec des contrôles inépinés, pour aider le partenaire à mieux prendre en charge nos mutualistes. C'est comme ça qu'on dira. Et puis, il y a eu l'adresse également de correspondance périodique aux partenaires. Quand on voit des comportements de déviance, nous leur adressons également des courriers. S'il y a des discussions, on va vers eux et on échange avec eux pour permettre effectivement la meilleure puissance de nos partenaires. Donc, j'ai parlé des indicateurs de déviance. On a eu à paramétrer et à faire un suivi des indicateurs de déviance. Bon, je vais m'arrêter là. Je crois qu'au coup des différents échanges, nous devons pouvoir revenir. Je suis avec beaucoup plus de précision sur certains points. Merci beaucoup. Chers présidents de l'ASACI, Monsieur le Président de la session, Mesdames, Messieurs, Alors, pour cette troisième communication, je suis chargé de vous partager le retour d'expérience des assureurs, des initiatives qui ont pu être prises tout au long de ces dernières années pour essayer de redresser la branche santé. L'exposition sera articulée autour des quatre points suivants. On va rapidement revenir sur le déficit qui est connu. On en a énormément parlé hier. Avant de rentrer dans le détail des différentes initiatives qui ont été prises, essayez de comprendre les difficultés qu'on peut avoir dans la prise de ces initiatives et à partir de là, essayez de tirer des enseignements sur quelques solutions qui pourraient être envisagées. Alors, le déficit, il est connu. Madame Logan l'a présenté hier. Et on a vu qu'en général, pour 100 de primes, on a à peu près 12 francs qui vont partir, en tout cas dans la grande majorité des cas, lorsqu'il intervient un intermédiaire et que la gestion est confiée, un organisme différent, il y a à peu près 12 francs qui iront chez l'intermédiaire, 12 francs qui vont aller dans la gestion pour couvrir les frais de gestion. Et il y a aussi les frais de gestion de l'assureur, les salaires, les frais de contrôle, à peu près 1%. Et quand on retire ça, en général, il va rester 70 francs sur les 100 francs pour payer les sinistres. Et lorsque, comme l'année dernière, en 2020, on a des niveaux de dépense qui vont atteindre les 75 francs, l'assureur doit sortir de l'argent, donc à peu près 5 francs. En général, on est très fiers de cela, parce qu'on se dit que c'est notre rôle. Mais dès lors que ça commence à devenir systématique, je disons que ça devient une source de stress pour les chefs de département, pour les directeurs techniques, pour les DG, qui doivent rencontrer un actionnaire derrière. Et c'est un peu ça qui nous emmène ici aujourd'hui. On n'est pas resté les bras croisés. Les solutions, les initiatives qui vont présenter, qui vont se représenter sans un peu de retour d'expérience de plusieurs compagnies, de plusieurs acteurs, y compris moi. Alors, il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs actions. La première, déjà au moment de la souscription, donc au moment où on doit faire une proposition, une offre, où on va chercher, où on cherche parfois à être plus rigoureux, parce que la plupart des offres qui nous viennent sont sues du collectif, sues des entreprises, où en général, on a tendance à faire des réductions, plus la taille de la population est importante. Et on peut se permettre parfois de chercher à être plus rigoureux. ou des initiatives aussi pour essayer de tenir compte de l'âge des personnes, puisque lorsqu'on a 100 personnes dans un groupe, avec des gens qui sont plutôt en début de carrière, ou plutôt lorsqu'on a affaire à un même volume de population, mais avec des cadres de plus de la cinquantaine, le niveau de sinistralité de dépenses qu'on peut avoir n'est pas le même. Mais quelle que soit la sophistication qu'on peut mettre en face, M. Patinbou nous disait hier, et c'est normal, comment expliquer à un client, mon je suis coutier gestionnaire, je suis à la fois coutier, j'ai apporté plusieurs offres, pour le client, la prestation de soins se fera dans mon réseau de soins, quel argument je peux lui avancer pour lui expliquer qu'il y a quelconque intérêt à payer plus que celui qui est le moins disant ? Il n'y a aucun, et c'est impossible d'expliquer. Donc, naturellement, quelle que soit la sophistication, telle que les choses sont présentées, et la valeur perçue par le client, il choisira forcément le moins cher. Alors, d'autres types d'initiatives qui ont été menées au moment du renouvellement cette fois-ci, avec la mise en place progressive, depuis un certain nombre d'années, des clauses d'ajustement. Et pour ça, il y a aussi une claire difficulté, c'est une tendance naturelle de l'assurer à changer de client. Je plaisantais hier avec le contrôleur des Bayou, parce que j'ai eu la chance de pouvoir assurer la direction des assurances, et je pense qu'en tant que client, même lorsque nous, en tant qu'assureurs, on est client, on a notre police quelque part, et jusqu'au contrôleur, le nomadisme ne disparaît pas. Parce que la question du budget, à la fin de la journée, elle est essentielle, et pour nous tous, en tant que clients, pour les mêmes raisons qu'au moment de la souscription, je vais choisir le moins cher, pour les mêmes raisons au moment du renouvellement, s'il y a une forte majoration qui m'est proposée, j'irai voir ailleurs. À côté de cela, il y a d'autres petits problèmes, c'est parfois l'insuffisant de la précision de l'information, au moment où on est au moment du renouvellement, puisque les stats, elles arrivent en général en octobre, en octobre, le niveau de maturité qu'on a sur les frais de gestion, ce qu'on a pu compiler, ce que le gestionnaire a pu compiler, en général, il est su 8 mois au maximum, dans le meilleur des cas. Et dès lors que la taille de la... de le nombre de bénéficiaires qu'on a en Napoli, c'est très faible, en général, c'est très imprécis. Donc on aura des surprises quelques mois plus tard. Donc ça aussi, c'est une autre difficulté. Et le dernier point, je crois, c'est encore M. Patinvaux qui en parlait hier, c'est que ça peut être... Enfin, ça peut être compliqué, je mets à la place du client de comprendre, en tout cas de voir la valeur, du coup, finalement, d'un produit d'assurance, lorsqu'on lui dit, lorsqu'il paye, s'il dépense beaucoup, tout de suite, on va ajuster sa prime à la hausse. Et je pense que ça doit nous interpeller. Ça peut engendrer le fait que le client perçoive moins la valeur, l'intérêt de nos contrats. On est là pour couvrir la Léa, mais on dit au client, lorsque tu vas dépenser plus, en tout cas, c'est la seule solution qu'on a pu trouver pour l'instant, lorsque tu vas dépenser plus, on va ajuster, lorsque tu vas dépenser moins, on va baisser. Il peut se demander, du coup, dès lors qu'il a une taille assez intéressante, pourquoi ne pas aller en autofinancement? D'autant plus que là-bas, en général, il aura moins de taxes à payer, parce que les taxes ne seront que sur les honoraires. Il n'aura en général pas de commission d'intermédiaire à supporter. Une partie des taxes que l'assureur a aussi qui n'aura pas à supporter. Donc, en fait, on a petit à petit fait que nos produits d'assurance à nous ne sont plus si intéressants dans une bonne partie des cas. Il faut peut-être qu'on se pose aussi des questions sur ça. D'autres types de solutions qui ont été aussi tentées, c'est tout ce qui est suivant de la sinistralité au cours. Donc, essayez régulièrement d'avoir les statistiques. Et là aussi, on sera confronté très souvent au rétat qu'on a pour obtenir ces informations-là. Après, il y a la surveillance des tentatives au niveau des assureurs pour cette fois-ci non plus regarder le niveau, traiter le niveau de consommation, mais essayer de directement adresser les niveaux de coûts. Et pour ça, la difficulté, très souvent, donc ces initiatives ont été menées très souvent en créant des produits, en intégrant, en essayant de soi-même gérer directement, en créant parfois des produits low-cost, très souvent à destination des individuels. Et sur ça, la difficulté a été très souvent de l'anti-sélection, parce que les premières personnes qui seront attirées par ces produits, ce sont les personnes qui se savent malades, qui se savent dans le besoin. On a aussi parfois des problèmes de fraude puisque tout le monde a la chambre. Pour ça, très souvent, ces initiatives ont échoué. Et puis, tout ce qui est contrôle de fraude, on a le représentant de la CLAM qui donnait l'exemple tout à l'heure et il y a eu des tentatives comme ça sur le marché, avec des choses très simples, puisqu'il est possible d'avoir, et je peux en témoigner, d'avoir des détails, des stats, des bénéficiaires auprès des gestionnaires, juste en regardant les niveaux de sinistralité moyenne, par exemple, pouvoir sortir tous les cas où un individu a eu plus d'un accouchement en une année, ça fait des cas assez évidents avec un peu d'analytique, de suspicion de fraude. Mais malheureusement, comme ce sont des éléments qui, à ce jour, ne sont pas intégrés dans les conventions de gestion, ce n'est pas systématiquement accepté comme preuve de fraude par les gestionnaires, il faut à cela ajouter des contrôles sur pièces qui très souvent sont laborés à mettre en œuvre. On va démarrer, on va le tenter un mois, deux mois, au bout du troisième mois, on s'essouffle et on passe à autre chose. Donc, il y a eu énormément d'efforts, énormément de tentatives des assureurs, et si on est là aujourd'hui, c'est parce que, bien évidemment, ça n'a pas marché. Et le risque que les assureurs sortent de l'assurance santé, ce n'est pas quelque chose d'aussi fictif. Il y a des signes, des soufflements qui sont très clairs. Le fait déjà que le problème continue, qu'il n'arrive pas à se résorber. Aussi, on a de plus en plus, c'est des choses qu'on ne voyait pas. On voit désormais aujourd'hui, des assureurs qui, en cours d'année, vont résilier des polices. C'est un signe qu'on commence à s'essouffler. Des cas où, sur de très grosses polices, on n'en a eu pas très longtemps, des polices pour lesquelles, en général, on aurait eu cinq, six personnes qui allaient faire des offres, des propositions aujourd'hui, où il y a des assurés, qui ont eu une mauvaise réputation et qui ont du mal à se couvrir. Et puis, enfin, ce qui pourrait arriver et qui pourrait se multiplier si on ne trouve pas des solutions, c'est des situations de litige ou soit pour des raisons de non-recouvrement de la prime ou bien parce que très tôt, l'assureur se rend compte qu'il ne pourra pas continuer et des ruptures de relations qui sont dommageables aussi bien pour les prestataires ou le gestionnaire qui finalement se retrouvent à supporter du risque alors que ce n'est pas son métier à la base et puis pour la réputation de tout le secteur de l'assurance dans son entourage. Donc, la problématique est réelle et puis elle menace en général tout l'écosystème. Donc, ce qu'on a essayé aussi de faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi finalement c'est si compliqué. Qu'est-ce qu'on a de particulier sur la branche santé? Qu'est-ce qu'on a de particulier au niveau du secteur de la gassie qui fait que là où la MUSEF-C a réussi à redresser, la branche, souvent, on a un peu plus de mal. Mais peut-être avant ça, c'est vraiment la particularité de la santé. On est des hommes et la santé, malheureusement, ce n'est pas une voiture, c'est nous. Et c'est quelque chose de très précieux. Ce qui fait que finalement, en fait, la dépense de santé est toujours alignée à ce que je peux payer. Je ne vais jamais, au grand jamais, prendre le moindre risque sur la santé, à fortiori, s'il s'agit de mon enfant, de mon conjoint. Parce que lorsque la personne tombe malade, on n'a pas encore de situation de coût. Finalement, c'est ce que je vais décider de faire. Et tant que j'ai les moyens, tant que j'ai la possibilité, je ferai tout ce qu'il y a de plus possible pour pouvoir y arriver. Donc là, je pense que tant qu'on ne réussit pas au niveau du marché à définir des parcours de soins qui sont contraillants, mais qui sont définis par les professionnels et qui, eux, savent quels sont les meilleurs parcours pour pouvoir améliorer la chance de la grande majorité des gens pour pouvoir avoir un meilleur soin, on ne pourra pas contenir les cours à ce niveau-là. L'autre particularité, je pense, c'est le fait que sur la santé, il y a une partie des dépenses qui finalement ont une très forte fréquence. Et j'aime souvent prendre l'exemple de la consommation alimentaire. On ne peut pas créer un produit d'assurance pour sa consommation alimentaire. Il y a beaucoup d'assurés qui souvent disent qu'à juste titre que la santé, ce n'est pas forcément de l'assurance, c'est de la gestion. Je pense que dans le volume des dépenses de la santé, il y a une partie qui en réalité on n'a pas forcément intérêt à le mettre dans de l'assurance parce qu'une fois qu'on l'intègre dans le flux de l'assurance, ça va venir avec des commissions, ça va venir avec des taxes alors que c'est des dépenses qui sont plutôt certaines. On a l'exemple des vaccins, on a l'exemple des contrôles qui sont utiles pour tout le monde mais qu'on a du mal à assurer parce que c'est certain donc il n'y a pas d'intérêt de... Quand on intègre ça dans le flux de l'assurance, on est en train d'augmenter. Par contre, il y a un intérêt à le prendre dans une mutualité parce que ça vient avec de la masse et ça permet de faire des négociations avec les prestataires pour réduire les coûts. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir sur ça, comment est-ce qu'on peut intégrer cette dépense-là sans la mettre dans les produits d'assurance tels qu'on a aujourd'hui. Peut-être la réflexion, une opportunité avec la CNAM sur ça, avec la notion d'un régime de base ou bien d'un pôle commun à voir comment est-ce qu'on peut régler ça. Et le dernier élément, c'est en travaillant sur les stades, j'en plaisantais avec M. Magui, de réaliser à quel point le volume des personnes qui sont aujourd'hui dans notre régime classique d'assurance est si faible. On a compilé au niveau des trois gestionnaires, c'est moins de 500 000 personnes, moins de 500 000 bénéficiaires. Le DG de la Mujefsi nous a parlé ce matin de 700 000, si j'ai bien retenu. Donc la Mujefsi à elle seule dépasse tout ce que l'ensemble des assureurs concourent de façon générale. Et je pense que sur ce point-là, c'est une opportunité immense qu'on rate parce qu'en général, on va assurer des personnes qui sont d'un certain âge, on laisse de côté toute la grande majorité jeune de la population qui contribuerait plus à la mutualité qu'elle coûterait et qui donnerait aussi la possibilité d'avoir de vrais effets d'échelle, de pouvoir négocier des réductions sur tout ce qui est imagerie parce qu'on viendra avec du volume et qu'en réalité, les personnes qui ont investi là-dedans, toutes leurs principales préoccupations, c'est le volume de revenus qu'elles pourront retirer. Si la fréquentation augmente, elles peuvent naturellement baisser les coûts. Donc, il y a un point d'opportunité là. À partir de là, si on revient un peu sur le fait qu'on est tous liés dans cet écosystème-là avec des préoccupations ou plutôt des valeurs ajoutées qui sont différentes, comment est-ce qu'on peut se concentrer sur ce que chacun a de mieux à offrir au système pour pouvoir trouver une solution pérenne pour tous ? Il y a d'abord l'état pour lequel la priorité via l'ACNAM, c'est de s'assurer que tout le monde puisse bénéficier de soins. Je pense que c'est important. Ça revient sur le fait que la santé est précieuse et qu'on doit ensemble trouver des solutions pour que chacun puisse y avoir accès. Et puis, je pense aussi le rôle de l'État d'investir dans la disponibilité de plateaux de soins puisque l'une de nos difficultés sur tout ça, quel que soit ce qu'on fera, dès lors qu'on n'aura pas un volume d'offres de soins importants, on aura du mal. Il y a l'exemple de la télécommunication, le même service. Comment est-ce qu'ils ont pu baisser les coûts sans perdre de la rentabilité parce qu'ils ont pu en faire un service démocratisé dans lequel tout le monde a accès ? Je pense que c'est un peu ça finalement notre challenge au niveau de la santé. Et puis, nous, en tant qu'assureurs, notre rôle, qui est aussi important et pourquoi vous avez besoin de nous dans l'écosystème, c'est que ce qu'on sait faire, c'est de mobiliser les ressources, pouvoir les optimiser, pouvoir les concentrer, pouvoir aussi les orienter vers les meilleurs prestataires pour qu'ensemble, on puisse financer les dépenses. Ensuite, il y a les acteurs, les cliniques privées qui ont deux rôles, à la fois d'investir pour compléter les investissements de l'État, mais aussi de faire des prestations de soins de qualité. Et puis enfin, les courtiers et les organismes de gestion, parfois avec des assureurs qui peuvent aussi pour vous se prendre, mais qui jouent un rôle important. La CNAM l'a dit, je pense que ça doit être l'une des difficultés. C'est vrai que l'assurance est obligatoire, mais aller chercher des clients, c'est coûteux. aller chercher les personnes qui sont dans le régime dit obligatoire, ça a un coût, il faut pouvoir le financer, il faut pouvoir faire preuve d'ingéniosité, donc aller les chercher. C'est comme aussi, peut-être que les assureurs vont se lancer, je veux dire ça, mais c'est un rôle aussi important et je pense que c'est la clé pour pouvoir ouvrir, passer des 5% aux 50%, aux 70%, ça sera une situation totalement différente et pour ma part, je pense que c'est là le challenge. Donc on a des rôles différents et la vraie question c'est comment tous ensemble on réussit à rationaliser les dépenses, parce que c'est aussi ça le point. Quoi qu'on dise, la santé est précieuse, ceux qui ont le plus d'argent ont des niveaux de dépenses qui sont illimités. Quand j'ai les moyens, le moins de bobos, je ne me pose pas la question, je vais aller dans le meilleur hôpital suite à, si j'ai la possibilité, à la fin de la journée, c'est ça. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est comment est-ce qu'on réussit, et c'est ça, notre rôle en tant qu'assureur à rassembler le peu de fonds qu'on a pour pouvoir investir dans les plateaux de soins, augmenter l'offre de soins et puis pouvoir rationaliser la consommation de chacun avec la connaissance de nos experts, les professeurs, les médecins. À la fin de la journée, c'est comment ils sont réussis à faire ça. Dernier slide pour terminer. En se basant un peu sur les éléments de particularité de la santé et de la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui, à court terme, qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, on a un problème aujourd'hui avec le nomadisme, un gros problème, puisqu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est quelques assurés qui ont financé par les autres leurs pertes, les niveaux de consommation plus élevés, parce qu'on n'a pas la chance, en tout cas, qu'on n'est pas dans le cas de la musicie où les clients n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs. On est plusieurs acteurs sur un marché qui est concurrentiel avec deux niveaux de concurrence, la concurrence qu'on a d'abord entre assureurs et aussi la concurrence qu'il y a entre les intermédiaires qui compliquent aussi le jeu. C'est compliqué de demander au courtier de ne pas regarder ce que demande le client parce que s'il le fait, il y a un autre courtier qui prendra le client. Comment est-ce qu'on peut, avec une solution de mise en place de centrales d'informations, je pense que c'est une solution qui est efficace et qui n'est pas compliquée à mettre en oeuvre où on inviterait chacun des assureurs à simplement partager l'information sur les moins bons clients en donnant pas uniquement le niveau de sinistralité mais des détails au plus de ça le ratio de SUP de la pomme qui a été consommée le niveau de bénéficiaire et puis même les détails de ce qui a été pris comme couverture là-bas. Je pense que c'est important que c'est ça que c'est ça que l'on pourra apprécier. Autre solution importante, c'est vrai qu'on a pris l'habitude, on s'est habitués parce que ça peut marcher et parce que c'est un premier mécanique d'incitation les barèmes d'ajustement par client qui marchent très bien ou qui peuvent marcher en général lorsqu'on a des enfin, qui ne marchent pas puisqu'on a du mal à mettre en oeuvre est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt partir sur le fait d'annoncer au client dès le départ qu'il y aura des ajustements en fonction de la situation du portefeuille de l'ensemble de l'assureur. ça a un avantage ça permet d'avoir de proposer des niveaux de majoration qui seront très faibles en tout cas toutes les fois où j'ai eu à regarder ça très souvent avec un niveau de majoration de 1% sur l'ensemble du portefeuille d'un assureur il peut rééquilibrer il peut améliorer la situation. Ça a l'avantage de facilement passer plus facilement passer d'être plus précis parce que lorsque je regarde sur tout mon portefeuille lorsque je suis à fin octobre en général je sais très bien mais pour que ça puisse arriver il faut que tout le monde puisse jouer le jeu que les courtiers qui sont très souvent en interaction avec le client puissent expliquer au client parce que ça peut avoir du mal à passer au niveau des bons clients mais si ensemble sur tout le marché on sort les clauses individuelles et on passe à ça c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre en oeuvre et qui nous permettrait plus rapidement de plus facilement d'ajuster le niveau de rentabilité de nos portefeuilles. Troisième élément important aussi c'est pourquoi ne pas en complément de la centrale de risque pouvoir communiquer des statistiques de fréquence et de coût moyen des gestionnaires santé ça nous permettrait nous en tant qu'assureurs de pouvoir décider où est-ce qu'on a intérêt à placer la gestion parce qu'on peut savoir quel intermédiaire quel gestionnaire investit le plus dans le contrôle dans les mesures contre la faute. Je crois que j'ai dépassé 20 minutes donc je vais aller un peu plus rapidement. ça c'est à côté à long terme et c'est pour ça Mme Logon l'avait présenté dans ses slides elle n'est pas revenue là-dessus je pense que la CNAM avec la force de la loi qui est derrière est une opportunité il y a un certain nombre de choses qu'ils ont déjà mis en place en tout cas la codification ils réfléchissent à mettre en place le système unique c'est comment on peut s'arrimer là-dessus l'autre élément l'autre élément sur lequel je vais peut-être m'appréhender un peu c'est la question de la notion de pool qui viendra avec un avantage le pool en tout cas s'il est pensé comme ça pour tout le monde le principal avantage que ça apporte ça permet de régler la question du nobody mais s'il est général et qu'en dehors de ça il n'y a pas d'autre offre on peut se retrouver avec plusieurs difficultés plusieurs problèmes l'un des problèmes que je vois c'est d'avoir le fait qu'il n'y aura plus de concurrence il n'y aura plus d'alternative pour les clients et ça peut les emmener à plutôt repartir l'offre d'auto-assurance parce que si on est dans un pool on peut nous en tant qu'assureur perdre le dynamisme en tout cas la volonté de rechercher des solutions et finalement ne pas s'améliorer sur cette partie de la santé quand on voit le fait qu'aujourd'hui on ne couvre que 5% c'est peut-être pas la meilleure des solutions et l'une des une alternative à ça qui conserve l'avantage du pool c'est vraiment d'avoir un régime de base qui est commun et puis comme aussi l'autre difficulté dans la santé dans le pool c'est que les offres en tout cas les couvertures de santé sont difficilement comparables mais si on va sur un régime de base qui est commun on peut définir quelque chose dans lequel on a standardisé les niveaux de prestation avec un niveau de bas ça peut être le régime de base de la CNAM qui est déjà ou quelque chose d'un peu plus élevé parce qu'on comprend que dans le régime de base aujourd'hui il n'y a pas de prise en compte du parcours de soins dans le privé donc peut-être aller sur quelque chose qui est juste au-dessus de ça qui est suffisamment bas pour que toutes les offres qu'on a aujourd'hui du privé puissent rentrer dedans mais qui laissent aussi de la place à la concurrence parce que c'est aussi par ça qu'on s'améliore et que le client n'a pas l'impression qu'il est foué et dernier point je pense c'est la technologie avec toute la réflexion qu'il y a au niveau de la CNAM pour avoir un socle commun je vous remercie Bonjour à tous et merci de nous avoir invités encore puisqu'on était avec les assureurs et la FANAF il y a quelques années déjà pour présenter des choses en rapport avec les technologies de l'information je vais passer très rapidement parce que la présentation est un petit peu longue puisqu'on a abordé hier déjà ce que les technologies pouvaient apporter au secteur de l'assurance en matière d'optimisation et effectivement il y en a beaucoup donc on va aller assez vite là-dessus alors rapidement notre cabinet a accompagné pas mal de mises en place de régimes d'assurance maladie publique et travaille aujourd'hui beaucoup sur des problématiques d'arrivée entre complémentaires et assurance maladie publique je pense que ça a été abordé par monsieur Angoua notamment dans sa présentation parce que c'était effectivement un élément d'optimisation fort en dehors des technologies alors je vais juste revenir sur quelques petites choses si on se reporte en 1995 pour ceux d'entre vous qui ne se souviennent pas Google n'existe pas donc ça change un petit peu notre vie Facebook n'existe pas Mark Zuckerberg a 11 ans et pour les plus anciens je dirais ils se souviendront donc que Comstar fête sa première année aujourd'hui comme Star a disparu mais c'était le premier opérateur de téléphonie mobile dans le pays et sans doute aussi pour les plus anciens je dirais Sogerco qui est en fait quasiment le premier opérateur de tiers payant en Côte d'Ivoire donc fête ses 3 ans puisqu'ils ont commencé en 1992 alors ça sera racheté plus tard je crois qu'aujourd'hui c'est Willis en fait qui a repris historiquement le portefeuille de Sogerco donc le tiers payant ça n'est pas tout jeune et en 1995 en fait on a deux très gros entrepôts de données dans le monde le premier c'est Walmart alors pour ceux qui ne connaissent pas Walmart en fait c'est la plus grosse chaîne de supermarché au monde le deuxième plus gros entrepôt de données c'est celui de l'assurance maladie en France ça fait 50 ans que le régime d'assurance maladie existe en France après les ordonnances de 45 et vous avez 50 ans de données qui s'accumulent en fait dans un entrepôt de données et donc c'est dire l'importance qu'on peut avoir avec les technologies de l'information puisque vous avez énormément de données sur lesquelles vous pouvez vous appuyer alors pourquoi l'assurance maladie est un terrain propice à l'usage du numérique déjà parce que vous avez beaucoup d'acteurs en chiffres rapidement on a des volumes très importants on a des nomenclatures générales des actes qui dépassent en général 10 000 pour la classification internationale des maladies je crois également qu'on a un peu plus de 10 000 pathologies qui sont renforcées à un niveau très fin vous avez en Côte d'Ivoire donc je pense que Brahma en a parlé ils ont presque 5 000 prestataires je m'étais limité à plus que 4 000 donc je suis même en dessous de la réalité on a une cible sur l'assurance maladie avec la CNAM qui est aujourd'hui de plus de 25 millions de personnes résidant en Côte d'Ivoire et hier j'avais entendu le chiffre de 800 milliards de dépenses de santé d'après les derniers chiffres on serait même en fait à plus de 1 000 milliards incluant toutes les dépenses d'administration du secteur alors ce schéma je l'avais déjà présenté il y a quelques temps et j'ai rajouté trois petits acteurs un petit peu nouveaux je veux dire qui sortent du bois ces derniers temps vous avez donc ce qu'on appelle les insuretech les fintech les rectech enfin des gens qui travaillent beaucoup sur la technologie pour essayer de faciliter la vie du monde de l'assurance alors la Côte d'Ivoire aussi il faut bien quand même le souligner c'est un terrain propice à l'usage du numérique on a la chance par rapport à un certain nombre de pays de la région d'avoir quand même des taux de pénétration comme vous le voyez en matière de téléphonie mobile de 152% au niveau du mobile money de 73% et si je regarde la couverture en 3G et en 4G pour la 3G on est à près de 95% ce qui veut dire qu'on peut avoir accès à un réseau de qualité qui permet des échanges de données de manière relativement importante sur le territoire et en matière d'internet l'internet mobile donc est accessible en gros à 76% en termes de taux de pénétration donc c'est significatif pour pouvoir développer un ensemble de solutions technologiques alors je vais passer rapidement aussi sur certaines technologies puisqu'on entend beaucoup parler ces temps-ci je vais en présenter rapidement quelques-unes donc on a le RPA donc Robotic Process Automation donc c'est un en fait ce sont des petits robots logiciels qui permettent d'automatiser le traitement d'un certain nombre de tâches qui sont des tâches répétitives mais pour lesquelles il n'y a aucune incertitude notamment par exemple dans le traitement des feuilles de soins vous avez des nomenclatures qui sont parfaitement connues une identité du patient qui est parfaitement connue une identité du prestataire qui est en général parfaitement connue donc c'est typiquement adapté à ce genre de traitement automatisé alors l'intelligence artificielle on en a parlé également aujourd'hui et hier c'est un outil je dirais qui s'appuie sur du machine learning sur un ensemble d'algorithmes dont Didiane a parlé ça peut permettre effectivement d'aller plus loin dans l'assurance pourquoi ? parce que ça améliore la capacité à détecter des comportements frauduleux donc tout ce qui est bit data ça permet de déceler des schémas pas simplement le fait d'avoir deux accouchements dans l'année on peut aller beaucoup plus loin sur des schémas même de groupes et de catégories d'assurés vous pouvez également utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la relation client donc avec des chatbots qui vont vous permettre d'affiner éventuellement les produits et de tailler sur mesure un certain nombre de choses en matière de personnalisation des offres et également donc d'optimiser des opérations avec la délégation à la fois de tâches répétitives mais qui s'appuient éventuellement sur des environnements d'informations complexes alors la blockchain également c'est une technologie qui permet à la fois de stocker de l'information de manière transparente et sécurisée et qui fonctionne avec des registres distribués qui contient l'ensemble de l'historie des transactions alors c'est peut-être ça qui fait en fait l'inconvénient de son avantage c'est que dans la blockchain vous n'avez pas de possibilité de droit à l'oubli puisqu'en fait vous avez un historique qui est tracé et qui est transparent ce qui dans un certain nombre de cas est contraire en fait à toutes les dispositions qui existent en matière de protection des données à caractère personnel notamment la disposition qui concerne le droit à l'oubli mais par contre ça peut être assez efficace dans d'autres secteurs que l'assurance santé avec des smart contracts par exemple sur les résiliations de contrats notamment alors quelques petites autres choses rapides en fait je voudrais parler du green IT alors le green IT c'est aussi assez tendance c'est en fait je dirais une démarche qui vise à réduire son empreinte carbone parce que vous êtes des assureurs vous avez en général un engagement assez fort en matière de responsabilité sociétale d'entreprise et il faut bien savoir que l'IT aujourd'hui c'est quasiment 10% de la consommation énergétique mondiale donc plus vous allez faire d'IT plus vous allez effectivement avoir une empreinte carbone aussi assez forte d'autres choses en matière de technologie tout ce qui est virtualisation convergence et hyper convergence qui va vous permettre on va dire de rationaliser souvent votre informatique et d'avoir davantage de sobriété enfin les objets connectés vous avez déjà dû voir que dans certains environnements notamment je dirais en Afrique du Sud aux Etats-Unis mais également ailleurs les patients acceptent d'avoir des objets connectés qui permettent d'interagir avec l'assureur ça nécessite un consentement en matière de transmission d'informations personnelles mais ça peut permettre aussi de sauver des vies vous avez grâce aux objets connectés parfois des vies qui sont sauvées pour des situations d'AVC par exemple ou d'infarctus alors sur les opportunités d'optimisation je vais essayer de passer en vue un certain nombre de choses qui correspondent à vos processus en fait le premier c'est la souscription on peut dématérialiser la souscription il y a eu un avant projet de règlement de l'assurance électronique je crois en 2015 président vous me corrigerez mais j'ai pas eu la suite on est un avant projet visiblement nos amis du CIMA réfléchissent depuis 6 ans on espère que la réflexion arrivera à maturité un de ces jours mais on a déjà aujourd'hui un certain nombre de choses qui existent pour la dématérialisation en tout cas d'une première étape de souscription ça nécessite un certain nombre de choses j'ai mis également des comparateurs vous avez Balloon que vous connaissez sans doute qui fait également la souscription en ligne en termes d'enjeux pour vous c'est bien évidemment une réduction à la fois des coûts et des délais on a vu que le niveau des chargements des commissions je veux dire représente quand même un poids non négligeable dans la structure des coûts bien évidemment si je fais de la souscription en ligne il est possible de bypasser certains acteurs donc de réduire peut-être de ce fait éventuellement le poids de la partie commission mais également je dirais le nombre enfin le poids de la masse salariale sur l'engagement d'un certain nombre d'acteurs qui vont démarcher les clients de commerciaux d'aller plus vite également les principaux de challenge c'est en général autour de cette souscription ce qu'on appelle l'identité digitale est-ce que je sais forcément qui j'ai derrière l'écran quand la personne souscrit à une assurance en ligne il faut que je puisse avoir des certitudes sur la personne que j'ai de l'autre côté de l'ordinateur ça n'est pas forcément évident ça demande souvent d'avoir un système d'identité fondamentale celui donc l'identité fondamentale c'est l'ONESI en gros c'est la carte d'identité en Côte d'Ivoire mais ça peut être aussi le régime de l'ACNAM avec son authentification biométrique c'est une autre forme d'identité fondamentale qui peut être le socle à une identité digitale qui va se développer sachant que si vous avez mon numéro d'identifiant unique donc du registre national des personnes physiques ou mon numéro de la CMU quand je vais me présenter un point de service pour des soins je peux être authentifié donc vous n'aurez pas de possibilité de fraude à l'identité si vous avez un système d'identité fondamentale qui est déjà en place ça demande parfois aussi et je dirais d'avoir un ensemble législatif sur la signature électronique et technologique sur la PKI donc ça ce sont des choses qui se mettent en place aujourd'hui en Côte d'Ivoire il y a des problématiques de protection des données à caractère personnel et de sécurité de l'information si vous dématérialisez vos systèmes d'information doivent être protégés donc il est important effectivement qu'on ne puisse pas attaquer certaines bases et certains intermédiaires dans le cadre d'outils de dématérialisation de la souscription en termes d'authentification j'ai juste remis ici donc la carte de l'ACNAM et la carte d'identité ivoirienne ce sont deux outils qui incorporent de la biométrie je crois que je l'ai déjà dit hier en réalité aucun de vous n'a besoin d'avoir une carte biométrique elles existent déjà et comme vous êtes aujourd'hui tenu pour chacun de vous assurer qu'il est un numéro CMU c'est une obligation légale je crois que le ministre Alain Macamara l'a rappelé hier vous n'avez pas besoin de vous préoccuper d'authentification de la personne c'est déjà fait en termes de contrôle des droits il existe pas mal de solutions on a vu il existe des solutions qui peuvent être faites sur mobile avec un SMS par exemple comme celui qu'on voyait la Mugefsi il peut y avoir d'autres solutions de type QR code ou avec des cartes qui embarquent éventuellement une puce et l'information concernant les droits de l'assuré alors c'est évidemment intéressant pour tout ce qui est fraudoprestation ça peut améliorer également la relation l'expérience client pour autant que les technologies et les tuyaux qui portent l'information soient là je pense que l'expérience de la Mugefsi est intéressante puisqu'ils ont abandonné effectivement cette authentification via SMS parce qu'il y avait des problèmes pour la transmission des SMS donc la technologie peut apporter des choses mais elle peut aussi devenir une contrainte et donc ça il s'agit à chaque fois d'apprécier ce que la technologie peut vous apporter et impose également comme contrainte je pense qu'on a également déjà abordé un petit peu ce sujet là mais chaque fois qu'on va mettre des systèmes en place il y aura toujours une intégration avec le système d'information des prestataires de soins puisque l'origine on va dire de la prise en charge d'une prestation c'est bien le prestataire de soins si vous n'allez pas voir un médecin aucune prestation et aucune feuille de soins alors les accords préalables de plus en plus aujourd'hui ils sont on va dire dématérialisés je veux dire il y a eu la bonne vieille époque du téléphone où on appelait le médecin conseil pour effectivement s'assurer qu'une entente préalable était accordée aujourd'hui vous avez des demandes qui sont faites en ligne là aussi souvent on a toujours affaire à une personne une intervention humaine derrière mais on peut automatiser avec donc le RPA et éventuellement l'intelligence artificielle on peut dématérialiser et totalement digitaliser ce type de processus les challenges qui sont à régler c'est bien évidemment la fraude à l'identité c'est la certification de la demande qui vient bien effectivement du prestataire également on connait tous les challenges qui sont liés à la fraude aujourd'hui qui peut être issu effectivement des prestataires alors sur l'émission et la transmission des feuilles de soins hier on a entendu parler de solutions de dématérialisation complète des feuilles de soins c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait intéressant simplement il faut bien voir qu'il y a deux étapes dans la production d'une feuille de soins il y a le prestataire de soins si vous dématérialisez dans un système qui n'est pas le sien avec un portail de saisie avec des cartes le cas échéant vous allez lui engendrer un double travail puisque lui pour sa gestion il a besoin aussi d'avoir ses feuilles de soins pour mesurer son activité donc il peut y avoir une double saisie d'informations en ce qui concerne la dématérialisation mais en attendant d'avoir je dirais des systèmes d'information qui soient très connectés et interopérables les solutions de portail de saisie de plateforme peuvent être éventuellement d'un intérêt certain après vous avez une autre étape qui sera la feuille de soins électroniques donc directement dématérialisée signée électroniquement depuis le système de gestion métier du prestataire de soins et également en matière d'interopérabilité des systèmes ce à quoi la CNAM réfléchit aujourd'hui et qui devrait normalement être mis en place dès l'année prochaine qui est le concentrateur technique de flux je reviendrai sur ce dont il s'agit un peu plus tard en termes de challenge vous avez effectivement plusieurs challenges de ce point de vue là chez vos partenaires prestataires de soins comme je le disais ils ont besoin aussi de suivre leur activité de gestion donc ils ont besoin d'avoir l'information médicale l'information gestionnaire dans leur système avant de la déverser dans le vôtre et éviter si possible une double saisie alors il y a aussi des problématiques derrière qui vont perdurer peut-être pendant un certain temps et qui peuvent être réglées par des outils comme la CPS la carte du professionnel de santé qui va permettre de s'assurer non seulement que l'assuré est bien au point de service mais que le prestataire qui signe le professionnel de santé qui signe la feuille de soins était bien également présent avec sa carte du professionnel de santé vous avez bien évidemment je dirais comme dans toute émission de données sensibles une problématique de sécurité de l'information et de protection des données à caractère personnel mais vous avez surtout aujourd'hui et je pense que monsieur Angois est bien revenu dessus à la fin de sa présentation une problématique de référentiel et de format si vous prenez l'assurance maladie en France vous avez un modèle de feuille de soins qui est le CERFA on pourrait très bien avoir également une seule feuille de soins puisque en réalité sur une feuille de soins vous avez besoin des mêmes informations a priori pour votre gestion à savoir l'identité de l'assuré l'identité du prestataire la nomenclature en matière d'actes de médicaments de pathologies tout ça peut être normalisé et d'ailleurs je pense Christian tu me corrigeras mais il y a déjà des décrets qui effectivement rendent opposable d'un certain nombre de référentiels sur les pathologies sur les actes il s'agit simplement pour les assureurs les mutuels et tous ceux qui contribuent au système d'aller vers l'utilisation d'un ensemble de référentiels normalisés sur lesquels vous pouvez vous entendre et voir comment traiter peut-être à la marge certains besoins spécifiques de tel ou tel assureur sur le traitement des feuilles de soins là aussi vous avez beaucoup à gagner aujourd'hui ces feuilles de soins c'est quand même assez amusant si un prestataire de soins vous envoie des feuilles de soins et je dirais pire encore s'il les envoie un gestionnaire c'est distribué selon le garant par type de prestation et on vous demande aussi en général de le faire par ordre codologique ça demande beaucoup de travail de préparation beaucoup de papiers beaucoup de liasses si vous avez par exemple 10 garants pour un gestionnaire de santé ça peut vous faire un certain nombre de documents à classer et je pense que les prestataires se plaignent certainement de la charge administrative qui existe si vous dématérialisez des flux en réalité si vous recevez deux flux même s'ils ne sont pas dans l'ordre chronologique pour un ordinateur ça n'a aucune espèce d'importance du moment qu'il connaît l'heure à laquelle le flux a été créé ou la prestation a été créée et vous avez possibilité d'automatiser une bonne partie du traitement des feuilles de soin pour une consultation l'intervention humaine est absolument inutile et pourtant ça représente une bonne partie de votre activité vous avez tout un tas effectivement d'examens externes qui peuvent être traités par des robots pour lesquels vous n'avez absolument pas besoin d'un être humain pour intervenir puisqu'en général dans la totalité des cas vous allez vérifier la même information identité du patient identité du prestataire cohérence avec les référentiels un ordinateur est sans doute plus rapide fera moins d'erreurs qu'un être humain là-dessus donc vous avez tout intérêt à aller vers des processus d'automatisation de ce point de vue là la gestion de la fraude on en a parlé il y a pas mal d'outils je veux dire historiquement vous avez des outils de BI des outils prédictifs donc l'analyse du big data tout ce qui est intelligence artificielle également qui peut permettre là aussi d'aller bien plus loin que ce que peut faire un être humain c'est de repérer des schémas de fraude quand on dit un schéma c'est éventuellement des informations que le cerveau humain n'est pas capable de relier entre elles vous allez avoir historiquement sur plusieurs années sur des régions différentes sur des groupes différents vous allez commencer à repérer des schémas de fraude mais humainement c'est impossible il n'y a qu'une machine qui apprend qui peut au bout d'un moment développer ce genre de capacité mais là encore il faut que les données soient de qualité si les données ne sont pas bonnes elles sont insuffisamment granulaires les référentiels ne sont pas suffisamment précis en matière de nomenclature vous aurez des difficultés à aller très loin en matière de gestion de la fraude sur la gestion du risque je dirais vous la pratiquez déjà il y a eu suffisamment d'actuaires qui ont parlé ce matin je ne vais pas aller là dessus mais il existe tout un tas d'outils de modélisation qui peuvent être intégrés avec les outils de gestion pour quasiment faire des projections en direct et après vous avez toujours les retours qui peuvent être exploités à partir d'entrepôts de données donc faire du big data et là aussi de l'intelligence artificielle pour voir très finement sur des groupes des catégories d'âge du sexe certaines pathologies certains types de prestations certains types de prestataires voir éventuellement comment affiner les projections ce qui vous permettrait par la suite d'affiner également vos tarifications alors je vais évoquer rapidement tout à l'heure la gestion du risque en direct avec des objets connectés dès lors que vous avez un consentement de l'assurer vous pourriez utiliser des objets connectés qui vous permettraient de prendre en charge de manière préventive anticipée ou plus rapide un certain nombre de pathologies il est sans doute préférable pour quelqu'un qui a de l'hypertension de faire en sorte que vous ayez une information sur un schéma possible de survenue d'un AVC plutôt que d'avoir à prendre en charge un AVC dans une clinique les coûts ne sont pas du tout les mêmes dans un cas vous allez effectivement intervenir rapidement de manière anticipée et vous allez continuer sur un traitement qui sera sans doute médicamenteux ou une intervention légère en hospitalier mais si effectivement vous avez un AVC vous avez en général plus d'une dizaine de millions de prise en charge pour le traitement d'un AVC dans une clinique avec éventuellement des conséquences que vous pouvez être amené à supporter donc là aussi il y a une manière de gérer le risque de prestation qui peut évoluer vous n'avez pas forcément intérêt à laisser venir le risque sur la conformité alors c'est un champ qui commence à se développer de plus en plus et vous avez donc toute une offre de Rectech qui se développe là j'ai pris un document de Deloitte il s'agit en fait de la principale carte des intervenants dans la Rectech en Europe pourquoi ? parce que les assureurs ont comme les banquiers des obligations vis-à-vis de la lutte contre le blanchiment des capitaux contre le financement du terrorisme alors ça s'applique peut-être un peu moins à l'assurance santé mais malgré tout aux produits d'assurance vous avez également des problématiques de conformité à tout ce qui est loi sur les protections des données à caractère personnel des problèmes de conformité sur la gestion des contrats des conflits d'intérêts solvabilité 2 je veux dire et des problématiques sur le reporting réglementaire qui peuvent vous amener à utiliser de petites solutions de Rectech qui viennent se plugger en fait sur vos systèmes et qui vous permettent de garantir la conformité parce qu'avant tout le métier de l'assurance c'est quand même un métier aussi de conformité la vision à 360 vous connaissez très mal en général vos assurés très souvent en assurance santé vous êtes capable de dire effectivement si cet assuré a aussi peut-être un contrat automobile un contrat d'assurance vie il a une invalidité par ailleurs donc vous avez en général une vue très partielle en santé des assurés alors que ça pourrait éventuellement aussi participer de la réduction de la fraude vous avez effectivement des possibilités d'avoir une meilleure vision et donc cette vision à 360 degrés qui peut se développer à partir d'outils qui font appel quand même à des technologies je dirais plutôt d'avant-garde en matière de big data d'intelligence artificielle avec des bases qui ne sont pas forcément les bases qu'on utilise aujourd'hui mais qui sont des bases no SQL parce qu'elles peuvent également vous permettre d'accéder à d'autres supports d'autres types de données d'entrée que des données qui soient structurées et qui viennent de bases de données mais ça peut vous aider vraiment à avoir une bien meilleure connaissance de vous assurer alors bon sur les paiements électroniques je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît déjà bien ici donc on ne va pas s'y attarder mais vous avez aujourd'hui tout un tas de solutions pour dématérialiser les paiements dans un sens c'est-à-dire les cotisations ce qui pourrait vous permettre aussi d'accéder à une plus grande population parce que ça veut dire qu'on est très en retard ça pourrait vous permettre d'accéder effectivement à une population beaucoup plus large et d'avoir beaucoup plus de travailleurs indépendants peut-être parmi vos clients mais également à l'inverse vous pouvez payer vos prestataires et notamment les prestataires de soins du niveau primaire qui sont à des distances éloignées qui n'ont pas forcément de compte bancaire mais qui peuvent avoir un compte mobile monnaie et vous pourriez avoir donc un réseau de soins également qui pourrait être bien plus important alors j'ai mis l'image effectivement d'un bateau qui est en train de brûler et qui donc risque très certainement de couler ça a été abordé également par monsieur Angois je veux dire est-ce que les assureurs santé voudront rester dans la branche santé ça n'est pas forcément évident vous avez donc une situation qu'on a présentée une branche globalement déficitaire avec beaucoup de soupçons de fraude des différents partenaires qui ne sont pas satisfaits les prestataires de santé les assureurs eux-mêmes d'ailleurs les assurer vous avez une couverture très partielle de la population vous avez des régulateurs alors il y en a le ministère de la santé pour la partie production de soins le ministère de l'affaires sociales pour la partie mutualité sociale notamment la direction des assurances pour les assureurs donc l'ARMS spécifiquement pour les mutuels et aussi je dirais la RTCI parce que dès lors que vous allez dématérialiser utiliser un certain nombre de technologies de l'information vous serez dans le champ couvert par la RTCI en matière donc de dématérialisation on a aussi une situation qui est un petit peu je dirais bizarre c'est que vous avez une gouvernance incomplète vous avez des professions qui sont à peu près toutes réglementées mutuelles assureurs producteurs de soins prestataires de santé et finalement leurs relations ne restent que dans le conventionnel et parfois dans le conventionnel extrêmement léger on a des conventions je dirais qui sont quasiment insipides on doit changer c'est sûr et la technologie oui c'est un levier possible il ne faut pas se voler la face en fait ça n'est un levier que lorsqu'on s'appuie sur des fondations qui sont solides essayer de faire un levier dans l'air ça ne marche pas il faut s'appuyer effectivement sur quelque chose pour faire levier ces leviers ils tournent autour en gros d'un triptyque je dirais de base qui est la gouvernance déjà une politique publique qu'est-ce qu'on veut en matière d'assurance maladie dans ce pays finalement parce qu'on a une CNAM qui commence effectivement à mettre en place un régime de base on voit bien que c'est un régime qui n'est pas forcément satisfaisant pour les assurer en termes de couverture de profondeur on n'a pas assez de prestations pas assez de pathologies il y a sans doute des besoins de complémentaires qui se font jour et qui sont le champ d'activité des mutuelles ou des assurants donc vous avez une problématique d'articulation qui va devoir être évoquée discutée pour que vous ayez donc une véritable cohérence entre ces régimes une cohérence en matière de régulation qu'on n'ait pas des distorsions en matière de régulation pour qu'effectivement on voit bien que les gens passent de l'assureur à la mutuelle de la mutuelle à l'auto-assurance on a effectivement en fait des petits mouvements je dirais de couper décaler qui effectivement font que les clients tout d'un coup je dirais sortent des radars reviennent ensuite quelques années après il faut effectivement que l'encadrement soit renforcé de ce point de vue là il faut aussi qu'on ait une gouvernance je dirais sur un volet qui est celui de normalisation on a parlé de la feuille de soins uniques pour moi c'est une exigence vous ne pourrez pas aller vers les technologies si vous n'avez pas un support d'information qui est unique des référentiels techniques qui pour certains sont déjà élaborés et qui pourraient être utilisés quasiment en l'état des référentiels tarifaires et de coûts qui soient cohérents parce que parler d'une couverture à 100% oui mais si c'est pour une consultation à 500 francs ça ne sera pas très utile dans une clinique privée donc il faut qu'il y ait une certaine cohérence sur les référentiels tarifaires et sur les référentiels de coût et également sur les référentiels d'échange donc avec des formats d'échange notamment si vous devez échanger de l'information médicale il y a des standards qui existent format HL7 IHX FHIR c'est des choses qui existent déjà sur lesquelles on peut s'appuyer après ça les fondations c'est également chez vous avoir une stratégie ça peut paraître idiot ce que je dis mais je ne suis pas forcément convaincu que tous les assureurs est une véritable stratégie en matière de santé certains la subissent parce qu'il faut offrir ce produit là parce que c'est une demande des clients il faut aussi réfléchir peut-être à des stratégies d'externalisation vous le faites déjà en partie avec les gestionnaires vous leur déléguez un certain nombre de services est-ce que c'est la stratégie la plus pertinente est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles éventuellement de GIE entre assureurs en l'absence on va dire d'une réglementation et d'un encadrement des gestionnaires purs pas des courtiers gestionnaires on peut se poser des questions effectivement et puis il faut avoir une vraie réflexion sur la transformation digitale la transformation digitale ça ne consiste pas à empiler toutes les technologies dont je vous ai parlé à la fin vous aurez simplement une roue avec beaucoup de rustine ça ne tiendra pas longtemps il n'y aura pas de cohérence dans votre système d'information donc il faut absolument qu'il y ait une véritable réflexion sur l'usage des technologies et sur la transformation digitale qui soit faite chez vous alors demain oui il faudrait effectivement je dirais une normalisation c'est la première étape donc sur cette flèche en bleu qui s'accompagnerait forcément d'une réflexion sur vos business models sur vos stratégies de transformation digitale notamment demain ça peut être des plateformes de saisie des feuilles de soins alors il y a différents modèles la mise en place également du concentrateur de flux qui va permettre de router et de recycler déjà les informations recycler étant dans le jargon corriger un certain nombre d'erreurs et renvoyer éventuellement des flux chez le prestataire de santé pour qu'il les corrige la dématérialisation des feuilles de soins à la source et in fine les feuilles de soins électroniques et l'usage de cardio professionnel de santé vous avez sur la flèche en haut verte quelque chose qui est non pas je dirais sur la feuille de soins spécifiquement mais un parcours qui va se faire sur les technologies de l'information une gouvernance des technologies d'information à mettre en place dans votre secteur une normalisation et travailler sur la sécurité de l'information vous seriez dans d'autres environnements aujourd'hui aucun d'entre vous je dis bien aucun d'entre vous y compris l'ACNAM ne serait autorisé à stocker de l'information médicale vous n'avez pas les systèmes d'information pour il faudrait pour ça que vous ayez un data center qui soit certifié que vous soyez certifié ISO 27001 que vous soyez certifié ISO 27001 et que vous puissiez gérer quelques exigences particulières sur l'information médicale donc aujourd'hui ce n'est pas le cas ça demandera un certain temps c'est un apprentissage mais c'est une trajectoire on a parlé beaucoup du concentrateur ce concentrateur de flux pour l'instant je dirais c'est le seul dont on peut parler c'est celui que l'ACNAM essaye de mettre en place mais il peut y avoir monsieur Richard on va vous demander de ramasser c'est la dernière très bien il peut y avoir deux concentrateurs qui soient des concentrateurs de flux qui soient spécifiques des assureurs privés par exemple vous avez également des plateformes de saisie donc des ateliers de dématérialisation un atelier de dématérialisation c'est par exemple tous les centres de santé primaire d'un département d'un district sanitaire qui avec l'aide du ministère de la santé vont construire un petit atelier où vous avez des scanners vous avez des ordinateurs qui vont consister à scanner saisir l'information ou faire du vidéocodage et ensuite à introduire cette information dans le flux de données donc en repassant après par le concentrateur ou les concentrateurs ce concentrateur comme je le disais il est amené à un routier de l'information auprès des organismes de délégués mais aussi auprès de tous les assureurs complémentaires donc c'est un véritable outil pivot qui va vous permettre aussi d'avoir une meilleure cohérence on a parlé beaucoup de centrales de risques de centrales des fraudeurs ce genre de choses avec un concentrateur technique de flux et de l'analytique c'est déjà fait vous n'avez pas besoin effectivement d'aller plus loin que ce genre de choses vous avez la chance d'avoir un partenaire donc aujourd'hui qui met en place le plus gros système d'assurance maternelle du pays l'ACNAM qui peut supporter un certain nombre d'investissements dans les technologies il s'agit à mon avis pour vous de vous asseoir et de réfléchir comment vous pourriez mutualiser un certain nombre de vos efforts je vous remercie nous allons reprendre les travaux alors je vais demander donc à monsieur Amé Tidiane Dioumande de ce jeune à moi vous rappelez qu'il a présenté tout à l'heure sa communication sur parcours des soins et panier des soins comment rationaliser et standardiser les prestations pour un meilleur équilibre des contrats d'assurance santé pour tout l'expérience de l'ACNAM monsieur Brahimat Traoré vous savez tout à l'heure aussi c'est le directeur général de la Mijefsi qui nous a présenté la communication sur le bilan des réformes de la Mijefsi pour un meilleur équilibre des sabins santé pour tout l'expérience de la Mijefsi monsieur Landry Angoua monsieur Landry Angoua à tout du rappel là aussi il a fait sa communication sur la revue générale des mesures de clôtage des entreprises par les compagnies d'assurance pour redresser la branche santé au retour d'expérience des compagnies d'assurance et enfin monsieur Alexis Rechan qui nous a présenté sa communication sur la technologie comme levier d'optimisation de la gestion de l'assurance maladie en Côte d'Ivoire alors nous allons prendre les intervenants par groupe de quatre et puis on va répéter jusqu'à ce que il n'y ait plus des questions alors nous allons ouvrir la première liste chacun se présente enfin celui qui désire prend la parole il lève le doigt il va se présenter et puis pose sa question est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire un commentaire ou poser une question à moins que tout a été très bien dit et qu'il n'y ait plus d'interrogation oui voilà il y a il met voilà vous vous présentez ou vous posez la question bonjour monsieur dame je suis plus valide alors j'ai une première question à la façon de monsieur le directeur général de la Mujerci l'envoi des sms dont il a parlé j'ai pas tout à fait bien compris pourquoi ils ont dû arrêter et je voudrais quand même en plus des raisons de savoir quels étaient les événements déclencheurs pour l'envoi des sms la deuxième question va à l'attention de la CMU concernant la CMU c'est surtout au sujet des cotisations désassurées j'aimerais bien savoir ce que couvre comme charge ces cotisations là voilà bien merci oui un autre intervenant oui alors ici devant ici on ne vous entend pas allo je suis Martine Silouet de Alliance Assurance j'ai quatre questions pour les trois intervenants deux questions pour la Mujerci je voudrais savoir au niveau des prélèvements de prime qu'est-ce qu'il en est avec la couverture maladie universelle est-ce qu'on prélève les 1000 francs aux fonctionnaires et ensuite on prélève la prime qu'on a prélève par le passé ou bien il y a une combinaison des deux je voudrais savoir la deuxième question quelles sont les actions concrètes que vous menez au niveau de la gestion de la fraude du fait de l'assurer disons du fonctionnaire et du fait aussi des prestataires merci la troisième question c'est pour la Sénam à monsieur Traoré oui monsieur Diomande pardon excusez-moi je voudrais savoir le parcours des soins et les exclusions qu'est-ce que vous en faites l'assuré qui rentre en hospitalisation et ensuite on se rend compte que c'est une exclusion comment vous la gérez et deuxièmement dans le même temps quel sort réservez-vous aux indigents face à ces exclusions aussi la dernière question concerne monsieur Ruchin sur les cadres biométriques est-ce qu'à la longue il y aura une possibilité d'incorporer le paiement de la prestation parce qu'on va se retrouver avec plusieurs cartes la carte CEMU la carte bancaire je ne sais pas puisque ce sont des cartes assez intelligentes est-ce qu'on pourra insérer la possibilité de faire des paiements directement quand on va dans le centre de soins je vous remercie d'accord quelqu'un d'autre voilà d'abord je vais dire bonjour à tout le monde et dire merci à nos différents panélistes je suis honoré pour le compte de Souno Assurance j'ai deux questions pour la Sénat dans l'exposé de monsieur Diomandé j'ai cru entendre que la Sénat ne couvrait pas les pathologies chroniques alors je suis inquiet parce que si je prends un individu lambda économiquement faible qui n'arrive même pas à cotiser les 1000 francs pour qui après étude l'état a à suggérer ou à la qualifier d'accepter et donc les tabacos à sa place quand il est dans un centre de soins et tu lui as détecté un diabète par exemple on ne vous entend pas bien alors je disais vu que la Sénat ne couvre pas les pathologies chroniques quel est le dispositif qui a été mis en place pour régler ce problème parce que pour moi c'est un problème parce que en prenant un individu X qui n'arrive pas à couvrir ces soins là il n'aurait-il pas une réflexion à mener pour pouvoir étendre ces soins à des pathologies chroniques donc je prenais un exemple en disant qu'une fois à l'hôpital et que la maladie qui est détectée est le diabète qui a une pathologie chronique quelle était automatiquement la réaction de la Sénat est-ce qu'on faisait les soins ou bien on ramenait le patient vers un autre niveau qu'est-ce qui est prévu dans ce dans ce cadre ça c'est ma première interrogation la seconde est relative à l'exposé de madame de la Sénat hier qui avait dit que l'assurance complémentaire celle des assureurs et des gestionnaires était sous réserve de l'assurance des bases qui était la Sénat donc il va s'en dire que tous les gestionnaires tous les assureurs devront voir leurs clients enrôlés à la Sénat avoir des cartes de soins Sénat avant de bénéficier de leurs des autres cartes de soins à ce qu'au mois etc quel est le dispositif qui est mis en place par la Sénat pour accélérer ces engroulements aider les assureurs et tout le système à accélérer ces engroulements ne serait-il pas intéressant de mettre en place des unités mobiles c'est une interrogation donc voilà très rapidement les premières questions que j'ai alors une dernière personne avant de passer aux réponses merci monsieur le président merci également aux panélistes j'ai une question à monsieur Diomandé désolé je suis Etienne Codio DGD MCI MCI Codio donc ma question s'adresse à monsieur Diomandé au sujet des sanctions que vous avez prévues pour les les centres qui feraient preuve de fraude la question c'est de savoir qu'est-ce que vous avez prévu comme sanctions parce que ce que j'ai pu entendre c'est je crois le retrait du centre on va vous entendre je pense que pour la plupart des zones que vous couvrez on a en général un seul centre dans cette localité si vous retirez le centre comment comptez-vous couvrir vos patients vos assurés sinon en dehors du retrait est-ce que vous avez d'autres sanctions d'autres formes de sanctions merci bien merci alors nous allons passer aux réponses aux questions la monsieur Mohamed Koulibaly qui a posé première question à la Mujer aussi ainsi concerne l'envoi des SMS l'événement déclencheur de l'envoi des SMS il voulait comprendre voilà merci beaucoup donc c'est une mesure qui a été mise en place pour essayer de minimiser ou de réduire les cas de fraude je l'ai dit avec juste le numéro matricule d'un mutualiste je peux avoir accès à une prise en charge donc je vais voir un médecin je lui donne le numéro matricule et rempli un bond il me remet je vais à la pharmacie je remets également le bond en me serre les médicaments juste avec ce seul numéro d'identification donc nous avons voulu mettre en place un système pour nous rassurer que celui qui est détenteur du bond de prise en charge est effectivement le bénéficiaire nous avons fait d'abord l'enrôlement de tous les numéros cellulaires de tous nos mutualistes donc à chaque mutualiste est associé un ou deux numéros de portable lorsqu'il part à la pharmacie donc on lui présente en fait un bond de prise en charge on envoie une syntaxe sur ce numéro donc c'est un OTP un code OTP un code secret qu'il reçoit c'est lui qui va communiquer le code pour qu'on puisse servir par la suite de médicaments donc ça avait été initié en 2017 comme j'ai dit à peu 2017 mais il y a eu des soucis avec l'opérateur téléphonique donc les SMS ne revenaient pas donc ça créait des insatisfactions des goulots de tranglais au niveau des pharmacies donc bon le problème on veut de résoudre le problème parce qu'on pouvait le résoudre techniquement les dirigeants alors ont pris la décision de suspendre purement et simplement cette mesure mais la mesure est revenue maintenant cette fois-ci avec beaucoup plus on va dire de on a apprécié en fait les risques anciens on s'est rapproché des différents opérateurs téléphoniques et on a évalué ensemble les différents risques en fait aujourd'hui on a initié ce qu'on appelle la carte unique et intelligente donc la carte quand je l'ai elle permet de m'authentifier au niveau de l'établissement de santé donc je présente ma carte qui a une puce NFC intégrée le terminal lit l'information et puis à partir de la carte et de mon code secret parce que maintenant j'ai un seul code qui est un code unique pour moi que je sais tout le temps je rentre le code pour avoir accès à la prestation donc ça c'est la formule normale maintenant au cas où ma carte est égarée donc que j'engage une démarche vis-à-vis de la mesure aussi pour le duplicateur de ma carte on utilise maintenant le nouveau système du code OTP donc si on revient par le même système il lit je donne le matricule on envoie un code secret par SMS sur le numéro cellulaire il communique le code et on lui donne accès à la prestation l'autre système de notification qu'on met en place c'est chez nous à la Mugelsi il y a des maladies coloniques qui sont prises en charge où le renouvellement de l'ordonnance est périodique donc au lieu de revenir chaque fois pour qu'on lui dresse une ordonnance une fois qu'il est enregistré en base de données l'ordonnance est renouvelée à la période à échéance il reçoit donc un SMS pour lui dire que son ordonnance est renouvelée il part à la pharmacie il présente sa carte le terminal lit la carte et on lui sert les médicaments donc ça c'est également un système d'authentification on a constaté également qu'il y a eu souvent des abus dans l'accès aux prestations vu que notre système n'a pas encore été unifié en tout cas au niveau de la carte unique et intelligente on a encore les anciens systèmes qui sont encore dans le circuit là on donne en fait un essai historique de prestations aux mutualistes lorsqu'il a accès à une prestation donnée dans un établissement il reçoit par la suite un SMS qui lui indique qu'il a eu accès à telle prestation dans tel établissement s'il conteste la prestation qu'il rentre en contact avec la MUSEF pour dénoncer donc ça également c'est notre système de notification par SMS on en a plusieurs et c'est selon le cas je pense avoir répondu à la préoccupation de monsieur Koulibaly oui président je peux poursuivre avec madame Siluet d'accord parlons de la cotisation de la couverture maladie universelle en fait au niveau de la MUSEF il y a eu une négociation particulière entre la MUSEF et la CENAM la MUSEF c'est à négocier pour une mutualisation du paiement de la cotisation ce qui a été remarqué à la MUSEF c'est que la cotisation est en fonction du niveau de salaire 3% du salaire plafondant 10 000 c'est pas lié à la taille de la famille donc à la MUSEF on a constaté que certaines personnes payent seulement 3 000 francs mais une famille de 5-6 personnes donc si on lui demande à cette personne de payer la cotisation pour la CENAM elle va faire un effort ça va payer de l'argent en plus mais elle devra également faire face à une cotisation de la MUSEF pour continuer d'avoir accès aux prestations de la MUSEF donc il y a eu autant de cas donc ce qui a été négocié avec la CENAM c'est dire on maintient le niveau de cotisation c'est les 3% plafondant 10 000 qui donne une cagnotte définie sur le mois on connait en fait la taille des familles on sait qu'au niveau de la prise en charge il y a je dis n'importe quoi 800 000 personnes qui sont couvertes ça fait 800 millions de francs CFA sur les cotisations qui sont mobilisées par la MUSEF on prélève les 800 millions de francs CFA qu'on reverse à la CENAM ceci correspond à la cotisation pour la couverture maladie universelle la différence reste pour la couverture du régime complémentaire à la couverture maladie universelle donc voici le mécanisme qui a été retenu entre la CENAM et la MUSEF pour la prise en charge à la fois de la CEMU et des prestations complémentaires au régime de base de la CEMU donc on a pu négocier obtenir avec l'état de Côte d'Ivoire que le président prenne un décret pour créer effectivement ce régime complémentaire au régime de base de la couverture maladie universelle maintenant s'agissant de la fraude bon déjà pour la fraude il a fallu faire une petite analyse d'abord qui nous a permis de sortir une cartographie de la fraude au niveau de la miseuse comment se comporte chaque acteur aussi bien au niveau du mutualiste qu'au niveau du prestataire donc cette cartographie de la fraude nous a permis en fait de pouvoir définir des indicateurs de déviance donc on sait à peu près ça se commence de façon ça a été automatisé on essaie à partir de la base de données de ressortir ce nombre d'éléments mais aussi il y a l'œil à viser de notre contrôle médical qui gère les ententes préalables ou qui traite la facture avant qui fait un contrôle de la facture avant que ça ne passe au niveau de l'informatique pour la saisie donc cela également décèle ou détecte certains cas de fraude et lorsque c'est décélé on mène une enquête on passe à l'audition en présence d'un commissaire de justice un PV est dressé et puis on décide maintenant d'appliquer une sanction donc les prestataires sont sanctionnés pour l'année 2019 la majorité a pu en termes de pénalité a pu recouvrir plus de 700 millions de francs CFA oui sur la fraude donc voici quelques actions qui sont menées donc on sait comment ça fonctionne et en fonction de cela on essaie de pister et d'identifier les différents acteurs il y a aussi des visites inopinées le département du contrôle médical est rentré de mission seulement en fin de semaine ils ont eu à faire une tournée des visites inopinées de certains prestataires pour aller constater sur le tas ce qui se fait mais on constate que les pratiques ont vraiment baissé et on est plus dans une approche maintenant de sensibilisation il y a des courriers qui partent également pour leur dire bon on a constaté ceci bon c'est pas bien voici les conseillers et tout ça on vous invite à regarder le plus près etc. sans accuser donc c'est vraiment une relation assez conviviale avec nos partenaires et on leur donne une information les milieux également quand ils sont pris pour la fraude ils sont suspendus de prestations bien qu'ils paient les cotisations et ils ont des amendes à payer il faut d'abord payer l'amende avant d'avoir accès à la prestation donc il y a des actions également en direction des mutualistes qui sont privés de prestations parce qu'ils ont été identifiés comme pour eux voilà merci d'accord alors on va passer par monsieur Diomande qui va répondre à la question de monsieur Mohamed Koulibaly les cotisations des assurés donnent droit à quelle couverture alors merci monsieur Koulibaly pour la question donc pour rappel la CMU c'est deux régimes un régime général de base où la cotisation est fixée à 1000 francs par personne et par mois et un régime d'assistance médicale où en fait on a le même niveau de cotisation mais la cotisation est cette fois prise en charge par l'état alors cette cotisation donne droit à un certain nombre de prestations que j'ai présentées donc il y a 220 actes qui sont pris en charge 170 pathologies qui sont prises en charge près de 242 références de médicaments mais pour être un peu terre à terre la CMU prend en charge les actes de consultation les actes d'imagerie médicale les actes de biologie les hospitalisations les soins dentaires et les médicaments après ce qu'il faut retenir c'est que l'étude qui a été menée nous permet de prendre en charge l'ensemble des pathologies qui touchent le plus la population ivoirienne mais l'exception est faite pour les pathologies chroniques qui ont un certain coût et donc de prime abord elles sont exclues du panier de soins de la CMU mais à part ces pathologies là la CMU prend tout en charge dans le champ des actes et des catégories d'actes que je viens de citer après un élément qui est important c'est qu'on est dans un système de tiers payants et l'engagement de la CENAM c'est 70% en ce qui concerne le régime général de base donc l'assuré a supporté un ticket modérateur de 30% sauf s'il est identifié comme étant économiquement faible à ce moment là il a accès aux soins à 100% sans rien débourser de sa poche je ne sais pas si je peux enchaîner sur avec la la question de monsieur de madame de l'alliance très bien de la cour des soins oui alors comment gère-t-on les exclusions c'est ça monsieur Traoré a répondu sur la question relativement au prélèvement de la prime donc je ne vais pas revenir dessus après au niveau du parcours de soins effectivement le parcours de soins comme je l'ai dit il a arrêté c'est une règle de bonne gestion mais il ne s'applique pas dans tous les cas et donc pour certaines spécialités lorsque certains établissements de certains niveaux n'existent pas on peut déroger le parcours de soins et après pour les cas d'urgence il n'y a pas de parcours de soins en fait on va à l'établissement de soins le plus proche et on est pris en charge au titre de la CMU donc les cas d'urgence sont une exclusion très claire au parcours de soins de la CMU en cas d'urgence il n'y a pas de parcours de soins voilà en cas d'urgence il n'y en a pas question sans réserver aux indigents alors les indigents c'est le même principe en fait la différence entre l'indigent et le bénéficiaire l'affilié au régime général de base c'est que l'indigent il ne paye rien sinon l'indigent et le bénéficiaire du régime général de base sont traités en guillemets au même titre la seule différence c'est qu'au niveau du paiement des cotisations celui qui a affilié au régime général de base paiera 1000 francs par mois et par personne parce qu'il peut et l'indigent parce qu'il sera passé au crib de certains tests de certains filtres il est identifié comme quelqu'un qui ne peut pas s'affranchir de cette cotisation donc il ne paiera rien en amont après en aval au niveau de l'accès aux soins celui qui a affilié au régime général de base aura à payer un ticket modérateur de 30% qu'importe la prestation pour la consultation il doit payer 30% du tarif du CME lorsqu'il va à l'hôpital il doit payer 30% des médicaments et l'indigent il ne paie rien du tout parce que l'état paye la cotisation en amont à sa place et il y a une évaluation actuarielle qui a été faite pour le ticket modérateur et l'état contribue aussi paye aussi l'estimation actuarielle du ticket modérateur à la CENAM donc c'est la seule différence qu'il y a entre l'indigent et l'assuré qui est affilié au régime général de base après il y a M. Kouadjo de Sounou qui a posé une question très intéressante sur les pathologies chroniques qui aujourd'hui ne sont pas prises en charge par la CMU effectivement l'enjeu comme j'ai dit du cadrage actuariel c'était de répondre à deux préoccupations avoir un panier de soins très couvrant qui répondent aux besoins de la population mais sans mettre à mal l'équilibre financier de l'institution qui doit réguler et piloter la mise en oeuvre de la CMU sinon si on commence quelque chose et que dans deux ans on est déficitaire il y a quelque chose qui n'a pas marché donc c'est donc toutes nos simulations actuarielles nous ont amené à faire des priorisations on a dans un premier temps exclu les pathologies chroniques mais il y a des réflexions qui sont en cours pour les intégrer au panier de soins de la CMU le diabète l'hypertension etc. il a fallu démarrer maintenant on a un peu de recul on voit à peu près comment les populations se comportent comment les fréquences sont comparativement aux hypothèses de notre modèle actuariel et aujourd'hui on a en pleine réflexion sur l'élargissement de notre panier de soins l'élargissement il ne concerne pas que ces pathologies chroniques aujourd'hui on a en pleine réflexion par exemple sur le champ sur la liste de médicaments qu'on prend en charge donc effectivement c'est un sujet aujourd'hui parce que les pathologies chroniques couvrent l'ensemble de la population mais dans un premier temps il a fallu commencer en disant je couvre beaucoup mais aussi je suis viable économiquement voilà et bon effectivement le cas des indigents bon voilà c'est des gens qui peuvent être touchés par ces pathologies là mais il a fallu commencer quelque part et on a bien à l'esprit qu'il faille un jour intégrer ces pathologies dans le panier de soins de la CMU après vous aviez une question sur l'assurance complémentaire oui en fait la condition d'être enroulé à la CMU avant de pouvoir bénéficier de son assurance complémentaire donc effectivement c'est une disposition qui est une conséquence de la loi qui a sujetti tous les résidents en Côte d'Ivoire à la CMU alors est-ce qu'on met en place des dispositifs spécifiques pour faciliter l'enrôlement des bénéficiers d'assurance privée oui l'année dernière avant la COVID il y a un dispositif qui existait au niveau de quasiment tous les gestionnaires ce mécanisme a été arrêté du fait de la COVID mais on a repris et aujourd'hui on a un partenaire technique qui est la Snedai qui a mis à disposition une plateforme où les assureurs et les gestionnaires peuvent charger l'ensemble de leur portefeuille assuré et en retour nous on leur dit qui de leur portefeuille assuré est enrôlé ou non à la CMU l'objectif étant qu'ils puissent faire une communication ciblée à l'endroit des non-enrôlés et qu'on puisse ensuite organiser de manière efficiente des opérations d'enrôlement donc c'est une opération qui est en cours on travaille avec l'ASACI là-dessus et les opérations d'itinérance on en a mais pour être efficient il faudrait pouvoir on va dire calibrer un peu par entreprise ou par portefeuille d'assuré le nombre d'assuré pour pouvoir faire des plannings on va dire efficace enfin il y a monsieur Quadio de MCI qui s'est interrogé effectivement sur des sanctions prévues pour les centres de santé qui pourraient faire des fraudes par exemple alors dans ma présentation il y a des ouvertures que j'ai faites typiquement j'ai parlé de classification de certains centres de santé qu'on pourrait envisager des remboursements indexés sur certains critères de performance alors il ne s'agit pas de dispositions qui sont aujourd'hui effectives au niveau de la CMU on l'envisage en nous inspirant du financement basé sur la performance de la banque mondiale avec le ministère de la santé mais ce sont des perspectives alors en termes de sanctions au niveau du public non on ne va pas sortir en hôpital du réseau aujourd'hui notre enjeu c'est de nous déployer sur tous les centres de santé qui sont sur l'étendue du territoire on en a 900 il y en a plus de 2500 donc on a un mécanisme qui nous permet de nous déployer après la sanction et le retrait du réseau de soins vaudra quand on sera aussi dans le privé et ça va arriver voilà on y travaille le concentrat d'or de flux qui est l'outil qui nous permettra de faire cette articulation technique qui est en train d'être implémentée et demain la CMU sera aussi dans le privé et on pourra effectivement envisager dans ces cas là de prévoir des sanctions qui pourraient éventuellement aller au retrait de certains centres privés du réseau de soins après d'autres formes de sanctions nous aujourd'hui on est dans un premier temps essentiellement dans un mécanisme de sensibilisation parce que la CMU c'est des outils qui peuvent être qui sont déjà nouveaux qui sont un peu complexes donc on sensibilise aujourd'hui on n'est pas encore entré dans une dynamique de sanctions on sensibilise on essaie d'avoir une approche directe avec les centres de santé ou avec les directeurs départementaux de la santé aussi avec le ministère de la santé et on n'est pas encore dans une phase de répression voilà ça fait que deux ans les gens sont un peu nouveaux pour tout le monde donc on essaie d'aller doucement voilà monsieur Richel pour la question de madame Sylvie sur la carte biométrique peut-on incorporer les paiements en esso ? alors oui théoriquement on pourrait mettre effectivement de la biométrie et une carte de paiement si vous prenez la nouvelle carte d'identité qui est en cours de délivrance en fait c'est une puce qui intègre différents compartiments dont un compartiment qui est prévu pour l'EMV donc pour les cartes de paiement elle a la biométrie donc cette carte d'identité pour peu qu'elle transite par un agrégateur de paiement pourrait être utile pour faire du paiement également et je ne suis pas forcément convaincu on a deux processus le paiement c'est un processus l'authentification de l'assuré c'est un autre processus est-ce qu'on doit forcément avoir tout dans une seule carte avoir un couteau suisse c'est bien mais je ne suis pas forcément sûr qu'on puisse envisager tous les usages dans le temps ça peut être le paiement demain ça sera le dossier médical enfin on pourrait rajouter tellement de choses dans une carte c'est possible techniquement la question c'est est-ce que c'est souhaitable pour envisager des cas d'usage qui soient pérennes dans le temps c'est plutôt ça la question parfois il vaudra mieux avoir deux cartes l'idée in fine c'est peut-être de ne pas avoir deux cartes du tout si je mets mon doigt ça permet de m'authentifier éventuellement d'activer un paiement derrière c'est juste une question de logiciel donc la carte en elle-même n'est qu'un support il peut être utile mais pas forcément je dirais si utile que ça en définitive d'autant que comme le rappelait le DG de la MUGF l'écart parfois ne marche pas donc il faut aussi des solutions alternatives Président je vais me permettre d'intervenir aussi sur une question que M. Diamandé a abordée sur la partie des maladies chroniques parce que c'est un vrai sujet d'importance et notamment c'est vrai que quand on a participé à la création de la CMU on s'est aperçu à l'époque pour les diabétiques en gros pour faire simple les 12 000 francs qui étaient utilisés pour la cotisation de base de la CMU il faudrait au moins la même chose si on voulait prendre en charge le diabète donc c'est doubler la cotisation pour à l'époque une estimation de 6 à 8% de la population qui était diabétique donc est-ce qu'il fallait doubler la cotisation pour prendre en charge 6 à 8% c'est un choix politique qui est fait au départ mais bien évidemment c'est une question qui reste en suspens et comme tout système qui est mis en place par l'état il est amené à évoluer pendant 50 ans la CNTS a fonctionné uniquement sur les travailleurs salariés elle vient de lancer un régime de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants c'est le propos de toute société d'évoluer pour essayer de s'améliorer de couvrir de plus en plus de périmètres donc ça c'est des questions mais je pense qu'il y a un gros travail qui effectivement est en cours à la CENAM mais peut-être même que le mode assuranciel pour ces maladies chroniques n'est pas forcément la meilleure option si on essaie de répartir on va dire avec un mécanisme habituel de travail actuariel la charge sur l'ensemble de la population on pourrait être amené à anticiper des niveaux de primes qui seraient sans doute plus élevés pour se prémunir que ne pourrait le faire en fait la prise en charge directe des prestations et là je vais peut-être demander effectivement au DG de la Mugev son expérience parce que dans mon souvenir il y avait un taux effectivement pareil de diabétiques à peu près de 6 à 8% mais quand on regardait les prestations en fait c'est comme si simplement la moitié des diabétiques consommaient pourquoi est-ce que l'autre moitié ne consommait pas est-ce qu'ils étaient dans un déni par rapport à la maladie est-ce qu'ils n'en avaient pas conscience mais on ne pouvait pas forcément expliquer pourquoi effectivement on n'avait pas les consommations qui étaient en rapport avec une incidence et si on voulait charger ça sur une prime d'assurance finalement on ferait payer sur l'ensemble alors qu'en réalité les prestations elles ne seraient pas forcément en face en termes de charges c'est tout ce que je voulais ajouter à ce niveau-là nous allons ouvrir une deuxième liste mais avant comme je vois que M. Angoua n'a pas eu des questions je voulais revenir je crois dans sa présentation il en a parlé un peu envisager la couverture de la maladie comme un poule comme le poule TPV est-ce qu'il pourrait revenir sur cette idée-là alors effectivement c'est une idée qui circule depuis un certain moment sur le marché pour reprendre principalement la problématique de comment est-ce qu'on évite que des clients puissent passer d'une compagne d'assurance à une autre surtout dans l'idée qu'un peu comme on a sur le poule TPV on pourrait identifier donc le poule TPV en automobile c'est pour tout ce qui est transport public de voyageurs où à partir d'un moment sur le marché on a constaté que face aux tarifs réglementaires qui étaient en face ils étaient beaucoup plus sinistrés les compagnies d'assurance se sont mises ensemble pour offrir le service de couverture donc ça a l'avantage de donner plus enfin de contraindre un groupe d'individus et face à la transhumance on peut penser que ça commence à faire le tour du marché comme une idée qui serait intéressante peut-être mettre simplement en avant les avantages et moi le principal avantage que je vois c'est celui-là de contraindre la transhumance seulement que contrairement à l'assurance automobile qui est non seulement obligatoire et pour lequel il n'y a que les assureurs qui offrent la possibilité dans le cadre de la santé les personnes ont la possibilité de s'auto-assurer donc ça ferait déjà une première faiblesse dans l'efficacité de ce pool-là l'autre difficulté que je vois c'est que contrairement au pool TPV en assurance auto on a un critère très simple pour identifier les personnes c'est tous ceux qui font du transport public de voyageurs comment identifier la proportion d'individus qu'on inviterait à rejoindre pour lequel on offrait la solution de coûts d'assurance et si on doit faire un pool qui couvre toute l'assurance santé ça me semble compliqué parce que on aurait tendance à ne plus faire d'efforts pour jouer sur les coûts on va simplement agir sur la prime et puis à terme je pense que la plupart des clients vont se tourner vers d'autres solutions donc l'idée du pool je la trouve bien mais peut-être qu'il faut plus la mettre en termes de définition de produits de base comme on a déjà au niveau de la CNAM peut-être que le niveau de produits en tout cas les prestations qui sont proposées par la CNAM sont trop bas donc avoir un niveau intermédiaire je pense que ce serait une possibilité dans ce cas-là donc d'avoir un produit qui est commun à tout le marché avoir maintenant qui encaisse la prime ça pose des questions de comment est-ce qu'on traiterait ce qui emmènerait le client après si mais je pense que le bon chemin c'est un régime de base avec des niveaux de prestations qui sont définis et qui rentrent dans tous les produits qui viendraient après comme ça on peut facilement standardiser les niveaux de prime et puis surtout ça laisse la possibilité à la concurrence de pouvoir jouer parce que c'est important pour la performance du marché bien nous allons ouvrir la deuxième liste est-ce qu'il y a des candidats voilà il y a quelqu'un là-bas monsieur Dogo comment assurance j'ai deux questions une pour monsieur Réchin et une autre pour monsieur Angoua monsieur Réchin a estimé que mettre en place une carte biologique n'a plus n'a plus d'actualité dans la mesure où la CENAM a déjà une base de données conséquente vous avez dit que dans la pratique la CENAM va rendre disponible sa base de données pour les assureurs que nous sommes puisqu'il faut identifier nos assurés à partir de cette base donc déjà est-ce que la CENAM est disponible pour faire ça et comment quelle technologie lui propose pour interconnecter tous les assureurs sur le marché de sorte qu'on puisse le faire de façon unique parce que les cliniques aussi ont émis l'exigence qu'il y a beaucoup de plateformes et ça les perturbe donc ça c'est la première préoccupation deuxièmement pour monsieur Angois il a parlé au lieu de majorer une police il faut majorer le portefeuille de l'assureur ça veut dire que contractuellement il faut qu'il y ait quelque chose qui permet que même quelqu'un qui n'est pas déficitaire soit majoré donc dans cette logique là comment on va contractualiser ce concept de majorer quelqu'un d'année en année peut-être 2% 5% selon les cas pour ne pas qu'il sente et ce même lorsqu'il n'est pas déficitaire bien assez à quelqu'un d'autre après monsieur de vous ah oui je voudrais revenir sur oui Martine Silouet de Alliance Assurance je voudrais revenir vers monsieur Richard par rapport à l'équipement des prestataires au niveau des les outils qu'on va leur donner pour identifier les assurés est-ce que ce matériel sera pris en charge intégralement par l'Etat et qu'est-ce qu'il en est quand les les prestataires du privé vont s'impliquer avec les assureurs derrière je ne sais pas si j'ai bien posé la question mais je me dis que nous en tant qu'assureurs quand on va rentrer dans la danse est-ce qu'on aura à intervenir dans l'équipement de ce matériel ou bien on aura simplement et purement à utiliser celui qui a été mis en place par la Sénam sur le test bien quelqu'un d'autre oui derrière alors ma question est relative au concentrateur de flux représentez-vous s'il vous plaît monsieur Quadio honoré de Souno Assurance je disais que ma question était relative au concentrateur de flux alors aujourd'hui on parle de digitalisation du parcours de soins donc les assureurs les gestionnaires sont en train j'ai envie de dire de se doter d'outils performants qu'ils achètent à des millions de francs qu'ils mettent à disposition de leur réseau de soins et tout ça avec des mesures d'accompagnement et on nous parle du concentrateur de flux alors tel qu'exposé le concentrateur de flux demain sera peut-être le seul outil qui sera donc à la disposition des prestataires pour pouvoir identifier les patients pour pouvoir gérer le parcours de soins l'inquiétude est la suivante est-ce que c'est un concentrateur qui alors va s'interfacer avec les outils que les gestionnaires possèdent déjà si oui comment cela va se faire sinon est-ce qu'il y a une compensation parce que les gestionnaires ou l'assureur aura déjà investi dans un outil pour digitaliser son process dématérialiser et bien d'autres choses si ce concentrateur doit remplacer son outil est-ce qu'il y a une compensation quelle que soit la forme merci bien oui à côté merci Roland et d'accord juste une petite question au niveau de la CNAM donc les prestations ont commencé si j'ai bien compris en attendant qu'on puisse s'arrimer avec la CNAM qu'on puisse utiliser les échanges de flux et ainsi de suite est-ce que concrètement si on présente nos factures la CNAM va nous rembourser sur la base de ce qui existe déjà puisque il y a comme tout a commencé si nous nous assurons les cotisations et la CNAM donc s'ils ne passent pas par le circuit mais est-ce que c'est envisageable donc de présenter des factures à la CNAM à l'heure actuelle merci bien on va passer la parole à monsieur Hichel pour la question de monsieur Dougbo alors merci monsieur Dougbo la carte biométrique oui concernant la carte biométrique alors il y a une différence entre l'usage et la détention de l'information pour authentifier un assuré vous avez besoin d'avoir une base biométrique fiable et un support avec des outils comme des terminaux aujourd'hui le système de la CNAM permet effectivement lorsqu'un individu s'authentifie sur un terminal qui a été déposé chez un prestataire de soins le prestataire reçoit en fait un numéro de transaction qui permet de garantir que l'assuré était bien au point de service donc lorsqu'il s'est présenté pour des soins dès lors que vous avez ce numéro de transaction vous avez une certitude et il suffit qu'il soit reporté sur une feuille de soins vous avez la certitude que l'assuré était bien là vous n'avez pas besoin d'avoir la base de données il faut qu'on soit très clair là dessus on travaille actuellement pour la CNPS avec une problématique qui est très similaire pour l'identification biométrique de leur assurer l'ONESI va travailler avec eux pour l'authentification il n'y aura pas de mise à disposition la base de données de l'ONESI ça n'est pas utile pour le processus lui-même on peut très bien authentifier quelqu'un avec une base fondamentale certaine et ça peut être soit la base de la carte d'identité soit la base de la carte de la CMU ce qui serait plus simple dans votre cas après c'est une question je crois qu'il y avait une question qui portait sur l'uniformisation des référentiels enfin c'était plutôt la réponse il s'agira effectivement d'avoir des outils qui en termes de format d'échange des données sont compatibles ça veut dire que les feuilles de soins la feuille de soins unique emportera effectivement un numéro de transaction pour qu'il puisse être suivi et retracé notamment dans le concentrateur dont parle M. Quadiot donc voilà un petit peu la réponse que je voulais apporter sur cette petite question vous pouvez enchaîner avec la question de Mme Silou sur les équipements des prestataires oui je dirais je pense qu'en fait c'est plutôt des questions qui s'adresseraient finalement à la CNAM mais je pense que je peux y répondre à mon avis Alexis me balance la patate chaude non mais par vocation non non c'est une question pour la CNAM non non alors déjà aujourd'hui ce qui se passe c'est que via notre opérateur technique on met à disposition les terminaux de contrôle dans notre réseau de soins qui est essentiellement public demain lorsqu'on sera dans le privé que l'articulation sera faite je pense qu'il va falloir qu'on ait une discussion sur l'acquisition de ces équipements parce que autant nous en temps en guillemets qu'assureurs un peu social on est engagés dans ce sens avec le soutien de l'État dans le public dès lors qu'on va dans le privé je pense qu'il peut y avoir peut-être un partage de fait avec des clés de répartition mais le modèle il faudra qu'on le définisse ensemble et peut-être là je ne suis pas forcément d'accord c'est un régime obligatoire donc l'État doit en assumer effectivement la mise en place non oui mais c'est un régime obligatoire alors dans le public on y est on le fait après au niveau au niveau du privé moi je je pense qu'il est naturel que les assureurs les assureurs qui bénéficieraient de la sécurité que le contrôle biométrique offre puissent contribuer après ça peut être un long débat mais je pense qu'il faut qu'on s'asseye pour mieux échanger et échanger là-dessus dans la patate j'espère que la patate était assez chaude en fait Hugo sur les factures alors monsieur Ouidraogo ah oui alors avant la mise en oeuvre du concentrateur il sera difficile voire impossible qu'on puisse effectuer des remboursements parce que nous les remboursements qu'on fait aujourd'hui à l'endroit des centres de santé obéissent à certaines règles qui sont régies par des textes voilà le parcours de soins de la CMU il a fait l'objet d'un arrêté les tarifs etc et avant qu'on aille dans le privé il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites et l'établissement doivent être classifiés il faudra qu'on s'entende enfin en tout cas qu'on arrête des tarifs pris en charge par la Sénam qu'on regarde le parcours de soins adaptés on va dire au système de santé privée et ensuite à ce moment-là les règles on va dire de remboursement seront clairement établies étant donné que tous ces éléments ne sont pas arrêtés bon aujourd'hui c'est pas c'est pas envisageable que la Sénam rembourse les assureurs privés en fait sur une base qui n'existe pas en réalité qu'il faut qu'on construit ensemble voilà alors on retourne à monsieur la question sur le concentrateur de flux et avant je vais effectivement rappeler à Tidiane que je paye mes cotisations depuis juillet 2019 et que j'ai toujours pas bénéficié de la CMU on va appeler ça comme ça alors en ce qui concerne c'est hors débat bon il va y revenir quand il va répondre la parole il va y revenir pour l'instant monsieur Richer n'a la parole il s'agit il s'agit d'alimenter la discussion pour qu'on puisse avancer alors je vais effectivement revenir sur le concentrateur de flux donc oui il y a plusieurs notions que vous avez abordées en fait dans votre question monsieur Coadio parce que le parcours de soins c'est effectivement le parcours de l'assuré au travers des structures de soins qui peut se faire avec l'appui d'un assureur ou pas mais en tout cas le parcours de soins c'est bien le parcours au sein du réseau de soins c'est un petit peu différent enfin le concentrateur ne traite pas du parcours de soins en tant que tel il sert à transmettre en fait une information donc d'une feuille de soins dématérialisée vers les personnes qui vont la traiter ces acteurs c'est l'ACNAM avant tout mais ce sont également tous les assureurs complémentaires donc que peuvent être les mutuels ou les assureurs privés donc en réalité je dirais le concentrateur ne vient pas remplacer des systèmes multiples je pense que l'ACPCI fera une communication tout à l'heure sur les difficultés qu'ils ont à gérer 50 ou 100 systèmes différents mis en place par 50 ou 100 assureurs différents qui ne peuvent pas apporter une bonne réponse le concentrateur en fait vient simplement d'une idée qui est il faut uniformiser les choses il faut normaliser avoir une seule feuille de soins parce que vous avez exactement les mêmes informations quelle que soit l'assureur en définitive sur une feuille de soins vous utilisez tous des nomenclatures de pathologie vous utilisez tous des nomenclatures de prestations vous utilisez tous des nomenclatures pour identifier les professionnels de santé pourquoi est-ce qu'il faudrait y en avoir plusieurs jusqu'à présent je dirais j'ai pas la réponse et finalement l'ASACI aurait déjà pu mener même des réflexions là-dessus pour monter peut-être un GIE qui aurait traité effectivement de ces questions-là en termes de normalisation et au lieu que chaque assureur paye parfois des dizaines de millions pour des feuilles de soins ça aurait pu être une charge mutualisée entre les différents assureurs alors c'est vrai qu'il y a des besoins de lisibilité de logo de l'assureur sur la feuille de soins c'est toujours plus joli mais il y a un moment la rationalité des coûts je veux dire doit aussi entrer en ligne de compte donc le concentrateur n'est pas quelque chose qui remplace en fait les différents systèmes mais ces systèmes doivent être remplacés parce qu'ils ne sont de toute façon pas viables économiquement parlant pour les prestataires de soins ils sont générateurs d'erreurs quand j'ai 40 nomenclatures à gérer pour identifier une pathologie il y aura forcément des erreurs à un moment parce que mes agents quand ils vont remplir cette feuille de soins vont commettre des erreurs ces systèmes sont intéressants mais le problème c'est que je gère une prestation de soins et je suis obligé de la reporter ensuite dans un système de gestion d'un assureur donc j'ai un double travail de saisie donc économiquement ça n'est pas viable donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité et je dirais c'est là où il faut saisir la présence de l'ACNAM comme une opportunité j'insiste là-dessus je l'ai rappelé j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le président lorsqu'en Europe de l'Est en fait le système soviétique s'est écroulé et que les systèmes d'assurance maladie publique se sont mis en place dans chacun de ces pays il y a eu un appel d'air au niveau des complémentaires parce que les gens n'étaient pas satisfaits ils ne voulaient plus que le système de base et ils ont adhéré massivement ça s'est fait avec le temps évidemment pas en un jour mais ils ont adhéré massivement au système d'assurance complémentaire et je pense que des compagnies comme Allianz AXA comme le disait Generali ont bien très bien profité de ce nouvel Eldorado et il faut bien voir que la tendance qui est de mettre en place des systèmes d'assurance maladie publique dans les pays de la région clairement c'est un nouveau marché et au lieu d'adresser 500 000 personnes vous allez en adresser 25 millions c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut voir en fait l'évolution du marché si vous raisonnez sur 500 000 personnes vous repartissez vos charges sur 500 000 personnes si vous les repartissez sur 25 millions vous devriez normalement faire des économies d'échelle petite information comme ça en France les assureurs complémentaires ont des niveaux de frais de gestion qui vont jusqu'à 20% on va dire pour les plus mauvais ceux qui ont des populations relativement réduites par contre les assureurs publics en Europe si vous prenez la CNAMTS en France ils sont entre 3 et 4% de frais de gestion parce qu'ils gèrent en fait 65 millions de personnes ils ont forcément des économies d'échelle en Belgique je crois que le dynamisme doit être autour de 6-7% la plupart des assureurs publics sont entre 3 et 7% de frais de gestion comparé effectivement à ce que les assureurs privés ici aujourd'hui dépensent en termes de frais de gestion vous voyez qu'il y a une différence mais c'est l'effet volume donc profiter de l'opportunité je dirais de la mise en place alors que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays de ces régimes qui se mettent en place la plupart d'entre vous interviennent sur plusieurs pays c'est des opportunités qui peuvent démultiplier vos activités d'accord je crois que c'est une question qui va faire l'objet des discussions à l'atelier parce que c'est une question importante alors il y a il y a encore une question pour monsieur Angouin alors le point de départ c'est toujours est-ce que la solution qu'on a aujourd'hui est-ce qu'elle fonctionne parce que les ajustements de prime c'est au jour d'aujourd'hui en réalité l'unique solution qu'on a en tant qu'assureur pour pouvoir rattraper et redresser en tout cas la seule qu'on peut facilement mettre en oeuvre et malheureusement elle ne fonctionne pas donc tous ceux qui sont passés aux opérations se rendent compte qu'au moment on arrive au moment de faire des ajustements on aura une partie du portefeuille qui est très bonne pour laquelle on va faire les réductions de prime une partie au milieu où il n'y a pas d'ajustement et toute la partie qui est au-dessus où à la fin finalement entre les négociations et les échanges on ne pourra pas faire les majorations qu'on veut et quand on arrive à la fin de faire le bilan on se rend compte qu'on avait peut-être besoin de faire 2% de majoration au total pour ajuster la prime on a pu à peine faire parfois on a même diminué parce qu'on a plus réduit qu'augmenté donc à partir du moment cette unique solution qu'on a ne fonctionne pas c'est quelle alternative on peut trouver au jour d'aujourd'hui on a une belle opportunité on a un contrat unique pour le marché avec des conditions qui sont à l'intérieur effectivement toute alternative qu'on voudrait prendre doit passer forcément par la refonte de ce document mais l'idée c'est de se dire puisqu'on est suite de l'assurance il y a toujours à voir où est-ce qu'on met le curseur entre on mutualise et on essaie de tenir compte de la situation de chacun comme l'unique solution qu'on a ne marche pas est-ce qu'on peut faire des ajustements après avoir on n'est pas obligé de faire des ajustements entièrement suite de l'ensemble du portefeuille on peut le diviser en trois paquets les plus sévères ceux qui sont mieux ceux qui sont en dessous mais l'idée c'est que en faisant des ajustements plutôt suite l'ensemble du portefeuille que suite des individus on a des majorations qui sont très faibles et qui sont plus faciles à mettre en oeuvre encore une fois un seul assureur ne peut pas prendre l'initiative d'aller vers ça parce qu'il va se retrouver dans une situation où la plupart de ces bons clients qui n'ont pas eu qui n'ont pas fait de majoration iront ailleurs mais comme on se rende compte qu'on a une difficulté de marcher si on en voit tous le pas je pense que c'est quelque chose que les assurés pourront comprendre ils savent très bien qu'ils paient des assurances automobiles et c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas de sinistre qu'on arrive à payer les sinistres des quelques personnes qui ont des trucs ils sont très bien conscients qu'à tout moment dans leurs effectifs il peut y avoir quelqu'un qui va avoir une maladie une pathologie qui est très grave et qui va faire exploser les coûts ils comprennent que s'ils font ce pas là ils investissent dans la durée et que plutôt que de se retrouver un jour à devoir augmenter le budget de 15-20% ils auront juste des majorations minimes à faire je pense que c'est plus périn pour tous ensemble mais c'est un pas qu'on devrait faire pour que ça fonctionne tous ensemble avec l'accompagnement des coursiers qui eux seront la plupart du temps menés à expliquer ça à leurs clients et voir pourquoi ça peut marcher bien nous allons ouvrir une dernière liste une dernière liste je pense que normalement on devrait arrêter maintenant mais compte tenu de l'importance de la question à titre exceptionnel je demande l'indulgence du président nous allons ouvrir une dernière liste sauf si il n'y a pas le candidat voilà ma préoccupation la suivante je voulais savoir si effectivement la Sénam fonctionne en ce moment je pose cette question par rapport à un produit d'assurance qu'un SIA commercialise dans le réseau de soins s'étend au centre communautaire les CH et les CHU je souhaiterais vraiment qu'on nous réponde concrètement si ça marche pour qu'on puisse aussi prendre des dispositions par rapport à la gestion parce que je me dis déjà que la Sénam prend 30% 70% de la couverture des soins NCA pourrait peut-être revoir comment négocier son contrat avec les assurés étant donné que nous on intervient dans ces centres-là aussi merci bien y a-t-il quelqu'un d'autre je crois que nous avons épuisé alors donc c'est la dernière question il y a une main il y a une main comment il y a quand même une main bonjour merci pour vos interventions différentes je voudrais poser ma question à monsieur Angoua je reviens un peu je n'ai pas entendu la voie de présentation vous comment vous appelez je suis docteur Adja Joziane je disais que je voulais poser une question à monsieur Angoua par rapport à la proposition de majoration du porte-fri majoration globale du porte-fri comme c'est quelque chose c'est une proposition et qu'il y aura des discussions en atelier j'ai une inquiétude sur cet aspect parce que en majorant le portefeuille de façon globale pour essayer d'atteindre un équilibre à X temps est-ce qu'on résout le problème parce que quand on regarde les différents portefeuilles celui qui est sévèrement majoré c'est lié il y a des il y a des causes à analyser si on va dans les majorations pourcentage 2% cette année l'année prochaine on passe à 2% je pense j'ai fort peur qu'on n'ait pas résolu le problème parce qu'on passera de majoration en majoration merci maintenant si vous pouvez m'éclairer sur ça on va répondre la langue comme c'est pas un dialogue alors nous allons répondre à la question de madame Kwasi de NCA l'ACNAM fonctionne-t-elle actuellement ok merci pour la question madame Kwasi alors oui la CMU marche on a 3 200 000 enroulés sur 27 millions ça fait 12% après votre question c'est l'accès aux prestations l'accès aux prestations est réel aujourd'hui on n'a pas le niveau de prestation espéré mais c'est normal c'est le démarrage d'un système d'assurance maladie à l'échelle nationale c'est toujours comme ça il y a des dysfonctionnements structurels il faut faire de la sensibilisation il faut que les gens s'approprient les outils etc mais on a déjà pris en charge plus de 200 000 assurés on a pris en charge plus de 500 000 actes donc oui ça marche après on se déploie progressivement aujourd'hui la CMU est déployée quand je dis déployée c'est que les gens ont été formés les gens du personnel du centre de santé ont été formés on a des agents d'accueil qui sont avec des lecteurs de contrôle biométrique etc et donc on est déployé dans à peu près 900 centres de santé mais il y en a il y en a plus de 2500 comme je disais donc il faudrait peut-être vous rapprocher de nous pour connaître l'état de notre réseau de soins actuel avant d'envisager d'adapter votre stratégie ou vos produits pour les personnes qui fréquentent les centres de santé publique dans lesquels vous êtes donc voilà la CMU marche c'est une réalité et vous pouvez en profiter voilà bien alors monsieur Angoua maintenant la question de moi elle est docteur Josiane oui oui docteur lorsqu'on a quelques comptes qui sont très mauvais c'est purement et simplement de les résilier est-ce qu'on va faire porter à l'ensemble de son portefeuille une majoration de 5% juste pour pouvoir équilibrer avec quelqu'un qui est trop élevé donc les résiliations vont toujours rester mais le point c'est que et pour donner encore une fois de la force à nos contrats par rapport en tout cas à des solutions d'assurance par rapport à l'autogestion c'est vraiment c'est ce qu'on s'est fait le mieux c'est ça de l'assurance c'est de mutualiser les majorations en tout cas autant que possible et de mutualiser aussi s'il y a des baisses à faire autant que possible parce que quelqu'un qui s'assure et qui a une bonne sinistralité bien sûr ça sera à l'assureur de faire des analyses de voir le niveau de majoration qu'il fera il ne fera pas forcément suivre l'ensemble de son portefeuille parce que si je propose à un client qui est là depuis longtemps une majoration trop forte bien entendu il partira mais si tout le marché se met dans cette démarche là en se disant que quand vous prenez une solution d'assurance parfois il y a des moments où vous n'avez pas d'augmentation au niveau de consommation à votre niveau mais simplement parce qu'il y a eu des augmentations de tarifs sur le marché au niveau de la CPCI on aura naturellement une majoration donc je pense que à long terme c'est plus périn et ça donne de la flexibilité à nous en tant qu'assureurs de sortir des causes d'ajustement individuels de nos contrats qui sont difficiles à opérer et aussi avec l'accompagnement des côtiers d'expliquer à nos clients que parfois ils peuvent avoir affaire à une majoration de 1% de 2% c'est supportable et c'est surtout dans leur intérêt parce que le jour ils auront au niveau de leur société une grosse pathologie ils n'auront pas affaire à des majorations de 15-20% c'est aussi ça de l'assurance il faut peut-être aussi se projeter sur le fait que vous ne gérez pas 50 000 assurés au niveau d'un assureur parce qu'en gros les plus gros assureurs gèrent 50 000 60 000 personnes après vous avez des gestionnaires qui gèrent des volumes plus importants mais si vous vous projetez sur 500 ou 600 000 dans ce cas là l'ajustement il va être plus faible aujourd'hui vous avez peut-être des ajustements qui de manière unitaire peuvent être plus forts mais si vous avez une base pour lisser ces ajustements ça pourra être effectivement des ajustements qui seront relativement neutres je crois qu'on était à la dernière non c'est juste une petite contribution en fait il faut qu'on se rend compte si on a un portefeuille la sinistralité qu'on observe effectivement ça dépend de chacun mais je pense que ça dépend aussi du portefeuille parce que comme il dit c'est peut-être notre façon de gérer globalement qui fait qu'il y a cette sinistralité là aussi donc on peut faire juste pour contribuer à la réflexion pour les ateliers on peut faire ce qu'on appelle la crédibilité il y a un facteur on dit votre sinistralité est expliquée en partie par le portefeuille par exemple qui est alpha et l'autre partie c'est expliqué par vous même donc ça veut dire que quand on fait l'ajustement on tient compte du portefeuille mais on tient compte aussi de votre propre comportement donc je crois que c'est peut-être vers ça qu'il faut qu'on réfléchisse mais c'est c'est juste des pistes de réflexion comme on discutait en atelier si vous voulez juste ajouter ce que c'est toujours sur la question monsieur la question oui 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 tout est sur ça président vous avez basculé dans mon temps donc je suis obligé d'accord soyez bref d'accord très bref très bref alors ma contribution concerne effectivement les problématiques de majoration et autres alors on a deux léviers soit on augmente la prime soit on baisse les coûts est-ce que la solution ne se trouverait ne se trouverait-elle pas dans la baisse des coûts hier le BG de l'AIRP nous parlait de travaux visant à la réduction vraiment réduction très forte des coûts des médicaments sachant que la pharmacie a je vais dire une part très importante dans la consommation santé je pense que ça c'est un lévier pour baisser les coûts je pense que nous l'avons encouragé dans ce domaine mais est-ce que il n'y a pas que la pharmacie il y a aussi les analyses biologiques il y a les hospitalisations il y a les consultations etc est-ce qu'il n'y a pas moyen de baisser tous ces éléments aussi parce que c'est ça c'est deux léviers on parle de prime mais pourquoi pas les coûts pourquoi pas les coûts la question va être approfondie en atelier je répasse la parole merci président je vous laisse la parole pour ramasser le dessus voilà alors nous sommes au terme de cette session comme vous le savez le terme de cette session c'était les pré-requis pour un meilleur équilibre coût des soins primes d'assurance de regard croisé des fournisseurs d'assurance maladie et je pense que le bureau indécutif a vu juste de mettre autour de la table les assureurs traditionnels la CNAM je n'avais pas dit de nouveau venu mais quand même qui vient d'arriver mais qui a le soutien de l'état et qui a fait déjà qui a commencé avec des innovations qui a commencé avec la codification d'un certain nombre d'actes et qui a commencé donc avec la digitalisation et je pense que les assureurs pourront s'inspirer dans un certain nombre de conditions de ce qui est fait déjà aujourd'hui au niveau de la CNAM pourvu effectivement que la CNAM soit ouverte à la collaboration je pense que ils seront ouverts à la collaboration nous avons aussi écouté l'ami GFC qui a un produit voie santé qui s'apparente un peu aux produits commercialisés par la compagnie d'assurance qui a réussi à redresser qui réalise aujourd'hui des excédents je pense que les assureurs sont peut-être surpris même d'apprendre qu'on peut réaliser des excédents en assurance comptée et je crois que donc c'est un bel exemple en atelier on pourra aussi parcourir les solutions qui ont été donc entreprises au niveau de la MGFC alors on a vu aussi que la technologie peut nous permettre d'aller très vite mais quand même il faut faire attention il faut savoir courir il faut savoir courir mais dans tous les cas je pense que vous l'avez dit la Côte d'Ivoire est propice à l'utilisation des technologies et nouvelles informations et je pense que dans les travaux en atelier on a évoqué ce terme du concentrateur de flux et moi ça m'intéresse beaucoup je me demandais d'ailleurs s'il ne faut pas penser à une plateforme digitale unique mais ça aussi c'est des choses peut-être auxquelles on pourrait discuter à l'atelier voilà et bien sûr l'assureur et celui qui le présentait à la ZACI a donc fait un peu le point de la situation je pense que ça se recoupe un peu de ce que nous avons vu hier ici dans les autres ateliers mais je pense que nous avons un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de discuter amplement en atelier pour pouvoir déboucher sur des conclusions qui vont permettre à la branche maladie de se retrouver et c'est sûr c'est dans l'espoir que je repasse la parole au M. Merci beaucoup M. le Président des séances M. Kouamé Jean-Baptiste M. Kouamé je pense que vous ne le connaissez pas assez je pense qu'il est assez discret mais je peux vous dire que c'est le seul président du panel qui a resté avec nous depuis hier depuis l'ouverture jusqu'à son panel et nous a fait la promesse de rester encore avec nous pour approfondir les travaux d'atelier et ça je voudrais qu'on l'applaudisse je voudrais aussi pour moi-même ayant siégé aussi à certaines institutions internationales au niveau de la CIMA dit que nous avons en face de nous je dirais le plus grand cerveau en matière de ce qui s'est passé sur le secteur des assurances dans la zone CIMA au cours des 30 dernières années je pense que on ne peut pas avoir meilleure personne pour nous inspirer en tout cas pour les actions à venir M. le Président vraiment je vous remercie une fois de plus pour votre humilité et d'avoir accepté véritablement des jours de jeu que nous vous avons confiés nous voudrons toujours compter sur vous pour la suite alors pour revenir au panel alors je ne vais pas le Président aussi m'a facilité la tâche je ne vais pas repaper encore ce panel-là je pense que l'essentiel a été dit et le Président a assez résumé ce qu'il faut retenir c'est que les panélistes aussi nous ont montré que vraiment il y a du travail quand vous regardez ces thèmes je pense que c'était le thème peut-être qu'il n'est pas très séduisant mais c'était le thème le plus important du séminaire parce qu'il dit équilibre il parle d'équilibre et il parle de regard croisé des fournisseurs d'assurance quand on élabore ce thème la question qu'on s'était posée globalement tout le monde dit l'écosystème perd de l'argent nous les compagnies d'assurance se demandaient est-ce que c'est parce que l'écosystème perd de l'argent que nous nous perdons de l'argent ou bien c'est parce que nous nous perdons de l'argent que l'écosystème dans son ensemble perd de l'argent quand j'entends les uns et les autres avec ce qui a été dit par Landry il ne semble que c'est le deuxième cas nous perdons de l'argent et c'est nous qui faisons en sorte que l'écosystème en quelque sorte perd de l'argent parce que nous n'avons pas suffisamment pris nos responsabilités parce que nous avons mis en face des acteurs traditionnels de l'assurance maladie que sont les compagnies d'assurance nous avons mis deux acteurs dont un nouveau un qui a quand même de l'expérience notamment la MUSEF-C depuis quelques années qui a démontré qu'avec des mesures courageuses avec la technologie le système de contrôle vigoureux on pourrait arriver à redresser l'assurance maladie nous nous avons connu ici quand on a commencé nos activités que ce soit au niveau de nos parents même à nous-mêmes on nous a toujours dit que la MUSEF-C c'est une catastrophe ça quand on était futis c'est quelque chose qu'on entendait pour nous qui avons des parents fonctionnaires on avait la grosse carte quand vous allez il y a des pharmacies où vous pouvez partir il y a des pharmacies où vous ne pouvez pas partir c'était la catastrophe aujourd'hui je ne sais pas dans le fond comment ça se passe mais dans tous les cas de figure on a moins de bruit du côté de ce côté-là c'est pour ça qu'on leur a demandé de nous présenter leur expérience sur Ivoire Santé et les mesures qui ont été prises évidemment il y a encore des efforts à faire mais on constate qu'ils sont dans la bonne direction ils ont eu des discussions courageuses avec les prestataires aussi mais ils ont mis un système de contrôle à la fois utilisant la technologie notamment sur la partie mobile mais aussi surtout un système de contrôle sur place qui consiste à faire de la pédagogie mais surtout avec la clame alors là nous a montré que l'actuariat aussi pouvait faire partie de la question parce que l'idée n'est pas seulement le politique a dit ça coûte mi-fran voilà on s'aligne l'idée c'est de dire ça coûte mi-fran mais comment on ajuste mais de façon rigoureuse les prestations pour s'arrimer de façon équilibre enfin de façon actuarielle sur les mi-fran donc c'est ce qu'ils ont fait et progressivement ils essaient de monter en puissance en termes de prise en charge mais sauf que nous compagnies d'assurance et la question déjà au drago elle est essentielle dans la question parce que nos clients nous disent aussi vous nous forcez à aller à nous enrouler à l'ACNAM nous on est totalement d'accord on est engagé sur le processus il n'y a aucun doute là-dessus mais les clients nous disent aussi mais finalement les 1000 francs qu'on paye et qu'on est prélevé on voudrait voir vous aussi diminuer vos primes parce que quelque part on est censé bénéficier des prestations publiques et donc la question c'était de dire ok est-ce qu'on peut s'entendre sur un modèle de remboursement peu importe que la prestation publique est écrite ou pas puisque les gens estiment qu'aujourd'hui il devrait avoir la possibilité d'aller à des primes privées quitte à ce que au moment où l'assureur fait le défendre avec l'ACNAM l'assureur enlève la partie de la charge qui aurait pu correspondre à la charge publique ou bien à la charge qui aurait été exposée si le client était initialement parti et ça cette question de fond je pense qu'elle avait été posée au niveau de nos discussions vous avez exposé un certain nombre de préalables on espère que dans les discussions avec les préalables notamment sur la partie technologique tout ça la partie de contrôle la partie de l'harmonisation d'un certain nombre de choses on devrait pouvoir trouver des solutions à ces questions-là et on compte sur vous en tout cas tout au long de ces trois jours pour ouvrir les chantiers nécessaires à cela alors Alexis avec qui nous avons travaillé en tout cas depuis quelques années à la FANAP il a montré que en tout cas sur la partie Côte d'Ivoire il fait partie finalement de l'offre système de tout ce qu'il y a comme réforme de la protection sociale et son expérience est aussi à notre disposition aujourd'hui en actualisant aussi notre connaissance de ce qui est en train ne s'est passé je pense que c'est une très bonne chose on pourra toujours continuer à compter sur nous pour les chantiers futurs et enfin Landry et je remercie aussi qui nous avait accompagné dans le cas de l'assurance automobile et qui nous a montré aussi qu'en fait le problème des assureurs ils font perdre de l'argent à l'écosystème et il faut qu'ils en soient en ce sens ils font perdre de l'argent à l'écosystème parce qu'ils ont les outils mais ils ne les appliquent pas Landry a montré que l'actuariat pourrait bien s'appliquer mais en réalité quand vous regardez la solution de Landry ça n'a rien à voir avec l'actuariat je l'ai dit à un moment donné il faut travailler à être un peu plus rigoureux il faut appliquer la cause d'ajustement des primes il faut faire ceci il faut faire cela qui sont en fait des mesures qui viennent un peu qui sont des mesures d'ordre logistique administratif que nous devons appliquer mais peut-être qui est justifiée par la technique mais nous n'appliquons pas la technique regardez ce que nous avons fait quand j'ai dit nous-mêmes peut-être que c'est nous qui perdons perdre de l'argent à l'écosystème nous avons inventé nous-mêmes en notre sein des indicateurs de rentabilité qui nous sont propres nous avons inventé quand l'assurance maladie est déficitaire on se pose la question c'est le courtier lui-même qui a envoyé l'affaire déficitaire quand le client sa police est déficitaire on dit mais est-ce que le client lui-même globalement il est déficitaire mais eux qui gagnent de l'argent dans l'écosystème eux ils ne se posent pas ces questions ils n'ont pas d'assurance automobile ils n'ont pas un courtier dont il faut gérer les humeurs ou bien donc c'est là que nous aussi on doit pouvoir regarder à la maison concrètement comment une industrie aussi structurée comme celle des assurances peut délibérément décider de céder ses marges à d'autres secteurs des intermédiaires à tous ceux qui sont impliqués dans le système de gestion et là c'est la vraie question et c'est ce qui fait que nous avons aussi des acteurs parallèles qui eux n'ont pas nos coûts de structure qui arrivent bon an, mal an mais aussi avec le niveau d'insécurité qui s'accompagne à se débrouiller donc il faut que quelque part nous compagnies d'assurance aussi on doit pouvoir se regarder dans le miroir et dire véritablement est-ce que nous ne devons pas prendre nos relations avec lesquelles j'ai vu le système actuel pour les compagnies d'assurance n'est pas ténable il n'est pas ténable après il y a des solutions à portée des mains il faut que nous soyons courageux à adopter ces solutions et puis aller de l'avant donc c'est comme ça que je peux peut-être résumer tout ça et puis dire merci à tous les panélistes et puis voilà bonne suite de travaux merci